Bonsoir à tous, déjà merci à tous d'être venus, je pense qu'il y en a peut-être qui vont arriver en cours de route, merci de ne pas les huer. Je suis obligé de parler dans le micro, désolé même si vous n'êtes pas beaucoup parce que sinon sur la vidéo on n'entendra rien et on va diffuser après le meet-up. Donc de la même façon, quand vous aurez des questions, je vous passerai le micro et il faudra parler dedans. Alors on va commencer tout de suite, donc déjà je vais commencer par me présenter rapidement, je m'appelle Vincent de Stocklin. J'ai créé le site databusiness.fr qui est en gros une base de connaissances sur le big data mais d'un point de vue stratégie, usage et vraiment utilisation par les entreprises. Pas du tout d'un point de vue technique parce que des ressources sur le big data d'un point de vue technique, il y a beaucoup de sites qui font ça, qui le font plutôt bien. Donc si vous cherchez à vous renseigner vous n'aurez pas trop de problèmes. Mon constat était quand même qu'il y avait un vrai souci quand on parlait de big data sur la vision entreprise, la vision métier. Et c'est véritablement de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va très peu parler de techno. Alors ceux qui voulaient qu'on parle de Hadoop et de NoSQL, ce ne sera pas pour cette fois malheureusement. Mais donc on va vraiment parler de concrètement le big data c'est quoi. Comment est-ce qu'on le voit dans le monde autour de nous ? Comment est-ce que les entreprises aujourd'hui l'utilisent pour améliorer leur processus, pour améliorer l'acquisition, la fidélisation de clients ? Comment est-ce qu'en entreprise aujourd'hui on lance un projet big data ? Quelles sont les principales étapes ? Est-ce qu'il y a des compétences spécialisées qui sont à mettre à profit ? Donc on parlera un petit peu de ça avec une vision assez pratique et l'idéal en ressortant de ce meet-up, ce serait que vous ayez déjà en tête une grille de lecture assez claire des applications du big data, quand on est une entreprise, que vous ayez aussi une vision sur l'impact sur nous les individus, comment est-ce que ça transparaît dans notre vie de tous les jours, parce que mine de rien le big data s'applique beaucoup à nous même si on ne le voit pas forcément, le meilleur exemple c'est Google. et que vous ayez aussi une vision de, en entreprise, au-delà des applications, comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en place des innovations big data, quels problèmes ça pose et quelles opportunités d'amélioration on peut dégager. Alors, rapidement, le sommaire de ce soir, déjà les fondamentaux, donc une définition, un petit historique pour vous expliquer un peu d'où ça vient le big data, pourquoi est-ce qu'on en parle autant en ce moment. Ensuite, on parlera de stratégie big data en entreprise, et ensuite du big data sur les individus, donc ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir est-ce que c'est un risque, en termes de données personnelles, en termes de perte de liberté, ou est-ce que c'est plutôt des opportunités, et qu'est-ce que nous en tant qu'individus on peut faire avec le big data, pour reprendre un petit peu le contrôle. Et la dernière partie sera mon collègue Denis qui viendra parler, donc Denis qui est data scientist, et qui va vous parler un petit peu de machine learning, de data science, avec une vision vraiment d'hémystification, à savoir c'est des mots qui paraissent compliqués, mais en réalité, derrière il y a des principes assez simples, et il est bon même pour quelqu'un qui n'est pas data scientist de les connaître. Donc voilà, c'est le programme de ce soir, au niveau purement pratique, pour les questions, pour les questions, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, si vous avez des questions, on n'est pas trop, donc je pense que ça ne posera pas trop de problèmes, et dans tous les cas, on aura une séance de questions réponses à la fin. Donc n'hésitez pas, si jamais je vais trop vite, ou si ce n'est pas clair. Alors on va commencer directement sur les fondamentaux du big data, et notamment pour commencer, essayez de trouver une définition. Sachant que si vous allez chercher sur internet, vous allez probablement en trouver des centaines, des centaines de points de vue différents sur ce que c'est que le big data, donc on va essayer d'avoir quelque chose d'assez général. Alors pour commencer, un classique du big data, je vous laisse la lire, c'est une citation de Dan Ariely, qui est un professeur américain. Donc lui, sa vision c'est quoi ? C'est que le big data, c'est comme le sexe en tradot, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Bon, c'est plus pour l'anecdote qu'autre chose, bien évidemment, mais il y a une vraie réalité là-dedans, quand on parle aujourd'hui du big data aux entreprises, on sent qu'il y a un vrai flou. On sent qu'elles ont entendu parler à gauche, à droite, dans des articles éventuellement, peut-être un cabinet de conseil qui leur a dit, mais le big data, il faut absolument que tu en fasses, peut-être qu'ils sentent une pression concurrentielle, mais en réalité, ils ont du mal à vraiment voir ce qu'il y a derrière, à la fois au niveau technologique, et à la fois au niveau usage. Alors, pourquoi big data ? D'où ça vient ? Est-ce que vraiment c'est une révolution ? Ou est-ce que c'est juste le buzzword du moment ? Un peu comme l'a été, je ne sais pas, le CRM, par exemple, dans les années 2000 ? Alors, pour faire un historique assez rapide, il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, que le big data, c'est du prédictif. Alors, peut-être, oui, une partie. En réalité, le premier ordinateur commercial, il est né en 1951, il s'appelait Léo, et il faisait 60 mètres de long, donc là, on ne le voit pas très bien, mais 8 tubes de 60 mètres de long, et son objectif, il était simple, donc il a été déployé par la Lions Company, qui est une compagnie dont c'est une enseigne de salon de thé anglaise. Et sa seule fonction, c'était de prévoir, en fonction du nombre de commandes de sandwich de la semaine passée, combien il fallait en préparer pour le jour d'après. Si ça, ce n'est pas du prédictif, je ne sais pas ce que c'est. Donc, déjà, en 1951, on avait cette notion de, les données, elles nous servent à quelque chose, elles nous servent à mieux comprendre le passé, et du coup, à anticiper l'avenir. Bon, bien évidemment, pour faire un calcul comme ça, avoir un ordi de 60 mètres, ce n'est pas super pratique, donc il y a eu des progrès, on est tous d'accord, mais la philosophie, au fond, elle n'a pas tellement changé. Le prédictif, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Même la business intelligence traditionnelle, le reporting financier, le but, c'est bien de comprendre le passé pour prédire l'avenir. Donc, big data égale prédictif, non. Alors, l'ancêtre un petit peu plus proche du big data, on pourrait dire que c'est le data mining. Le data mining, ce n'est pas nouveau. Depuis les années, on va dire, 80, il y a des entreprises qui se sont vraiment lancées à fond, dont dans comment est-ce qu'on utilise les données pour améliorer notre performance, réduire les coûts, trouver plus de clients, vendre plus, tout ce genre de problématiques. Il y a des exemples assez connus dans les années 80, notamment Tesco, qui est une chaîne de grands magasins à la Carrefour, de retail, et eux, déjà dans les années 80, ils faisaient de la segmentation client extrêmement poussée, et ils arrivaient notamment à prédire quand un des clients, une des clientes plutôt, tombait enceinte. Le but, c'était quoi ? C'était qu'ils avaient suffisamment de données historiques sur ce que consommaient leurs clients et sur leur profil comportemental, à savoir une jeune de 22 ans, de tel milieu, de telle ville, qu'ils étaient capables de tirer des signaux faibles et de voir quand votre consommation évoluait, qu'il s'était passé quelque chose dans votre vie. Soit tomber enceinte, soit déménager, soit des événements de vie comme ça. Et donc, forcément, derrière, leur idée, c'était quoi ? On est capable, par ton profil d'achat, sans même que tu nous l'aies dit, de savoir que tu es enceinte, et du coup, forcément, les prochaines promotions qu'on va t'envoyer, ça sera pour des couches et compagnie. Donc déjà, dans les années 80, il y avait cette logique-là de servir des données pour mieux connaître son client, augmenter son revenu. Alors, le terme Big Data, à proprement parler, il est né dans la médecine il y a environ une quinzaine d'années. Et il faisait référence, au début, uniquement au volume des données. Alors, pourquoi dans la médecine ? Parce que c'est le moment où on a commencé à décoder le génome. Le génome, c'est 3 milliards de chaînes d'acides aminés. Enfin, une chaîne de 3 milliards d'acides aminés. Et traiter ça, le cartographier, forcément, ça prend une place en termes de stockage, une puissance de calcul énorme. Et c'était la première fois qu'on était vraiment confronté à ces problèmes-là d'un volume de données vraiment énorme pour lequel le cerveau humain, pour le coup, il ne sert à rien. Donc, c'est le moment où on a commencé vraiment à parler de Big Data et où on s'est dit on va arriver dans une situation où on aura besoin de technologies plus puissantes pour traiter ces volumes-là. Pour la petite histoire, on a mis 3 ans à décoder le premier génome et maintenant, ça a coûté, je crois, plus de 3 millions de dollars. Et maintenant, vous pouvez le faire sur Internet en envoyant un Q-tips que vous avez gratté l'intérieur de votre lèvre et on vous le fait pour, je crois, 1200 euros, un truc comme ça. Il y a même des entreprises qui vous font des tableaux avec votre chaîne d'acides aminés et tout ça. Donc, la démocratisation des technologies. Ensuite, dans les fondateurs du Big Data tels qu'on le connaît aujourd'hui, notamment au niveau des standards technologiques, donc Hadoop, MapReduce, je ne vais pas trop en parler, mais simplement des mots à connaître, c'est aujourd'hui des standards open source qui ont été créés au départ par Google et par Yahoo. Pourquoi Google et Yahoo ? Naturellement, eux, ce problème de volume de données, ce problème de complexité, ça a été les premiers à y faire face. Notamment Google parce qu'ils commençaient à indexer tout le web et que forcément, le volume faisait qu'en interne, ils étaient confrontés à des problématiques et ils se sont donnés les moyens de créer les technologies qui permettaient de répondre à ces défis. C'est assez intéressant parce que c'est quand même des entreprises privées qui, au bout d'un moment, quand ils avaient développé ces technologies, les ont fait passer en open source pour participer à l'émergence de standards et au fond, qu'on créait une vague d'innovation mondiale grâce à ce geste-là. On peut faire le parallèle avec Tesla Motors en ce moment qui open source ses brevets sur les voitures électriques. Donc voilà, vraiment cette logique de « il est intéressant pour nous que des standards émergent et si c'est nous qui les avons inventés, encore mieux ». Alors, le big data dans la sphère publique, c'est à partir d'un article de The Economist qui s'appelle le Data Deluge et qui en gros était le premier article un peu grand public où tout le monde a pris conscience qu'il y avait aujourd'hui des données partout, de toutes les natures et que ça allait vraiment révolutionner la façon dont à la fois les entreprises réfléchissaient à la création de valeurs et à la fois la façon dont les individus menaient leur vie. Ensuite, après ça, une étude McKinsey où là, vraiment, leur discours, c'était « si vous êtes une entreprise et que vous ne faites pas de big data », ça, ça date d'il y a trois ans, je pense, l'étude McKinsey, « vous allez être nuls, dans dix ans, vous serez morts ». Et c'est ça, c'est véritablement cette étude où toutes les entreprises ont commencé à se dire « il faut qu'on fasse quelque chose ». Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'historique. Vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, la data. La data, la façon de l'utiliser, les technologies pour les traiter, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment une continuité au fond, une évolution. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle comme une révolution ? Pourquoi est-ce que big data, c'est le mot à la mode ? En réalité, je n'ai pas vraiment de réponse. Je pense qu'il y a une grande partie des vendeurs aujourd'hui qui ont souhaité se différencier ou se dire « on est dedans », des SAP, des IBM, des Oracle par exemple, et qui du coup se sont engouffrés dans la brèche big data. La réalité, c'est que le big data aujourd'hui, c'est une combinaison d'évolution technologique, d'évolution d'usage et de nouvelles possibilités de monétisation qui fait que l'approche data-driven, on peut l'appliquer à tous les métiers, tous les secteurs. Qu'est-ce que j'appelle approche data-driven ? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent l'AB-testing ? Sûrement des gens qui bossent dans le web. L'AB-testing, c'est assez simple. On part d'un... Avant d'expliquer ce que c'est, je vais peut-être vous poser la question à votre avis, quelle page convertit le mieux ? C'est les pages d'accueil de la campagne d'Obama de 2012. Et quand certains internautes se connectaient, c'était celle à droite. Quand certaines personnes se connectaient, c'était celle à gauche. Le but, bien sûr, c'est rendre ton adresse email, inscris-toi, appuie là, deviens un contributeur de la campagne, investis-toi sur le terrain pour aller démarcher des gens. Voilà, ça c'est l'objectif de conversion, on va dire. À votre avis, droite, gauche ? Les gens à gauche ont plus tendance à dire droite. Alors, effectivement, il y a de grandes chances pour que ça dépende des gens. Peut-être que moi, je préfère le bouton Learn More en bleu et qu'une autre personne va préférer Sign Up. Et la question de fond derrière ça, à la limite, c'est même pas tellement ce qui convertit le mieux, c'est simplement de pouvoir se dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, au fond, je ne sais pas si c'est le bouton bleu, si c'est Learn More ou Sign Up qui convertit, je ne sais pas. Mais la data aujourd'hui, c'est ce moyen de pouvoir tester. Alors, l'A-B Testing, c'est pas stricto sensu, c'est pas vraiment du big data, mais peu importe. C'est vraiment un exemple très parlant de démarche data-driven, c'est-à-dire ce qui drive ma prise de décision. Ce n'est pas ma croyance, ce n'est pas mon expertise de marketeur, ce n'est pas un truc que j'ai vu à la télé, c'est la data. Je prends mes décisions en fonction de ça. Et ça, c'en est un exemple vraiment extrêmement parlant parce que c'est une approche complètement... Ben voilà, je pars de pas de conviction et j'arrive à un résultat optimisé. Donc là, je crois que j'ai les chiffres. C'était bien celle-ci qui convertit le mieux. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a une famille, peut-être que c'est parce que le bleu, les gens n'aiment pas. Peu importe, à la limite. On a constaté, grâce à des techniques d'A-B testing qui consistent à diffuser de manière complètement aléatoire une page A, une page B ou dans des schémas plus complexes, qu'on appelle le testing multivarié, tester un ensemble de variables. Si vous avez suffisamment de volume de visiteurs qui viennent sur votre site, vous pouvez simplement observer ce qui convertit le mieux. et donc ensuite, prendre les bonnes décisions pour mettre la bonne page et la diffuser à tout le monde. Effectivement, le niveau d'après, comme vous le disiez, c'est si on était capable de savoir, si on était capable d'adapter la page à l'internaute qui se connecte. Et Amazon, aujourd'hui, est presque à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il modifie l'agencement du site où est-ce qu'il y a le bouton mettre au panier en fonction de la personne ou de petits segments de personnes plutôt que de manière générale. Donc voilà, simplement pour illustrer la démarche data-driven, c'est vraiment celle qui consiste à se dire que nos décisions sont basées sur des données. Là, vous pouvez voir que 40% d'écart entre les taux de conversion, ce qui a fait en tout sur, je ne sais plus exactement combien de visiteurs il y avait, mais 3 millions d'inscrits en plus. Je crois que la contribution moyenne pour une personne qui s'inscrivait, c'était 20 dollars. Donc voilà, vous êtes à pratiquement 60 millions de plus pour votre campagne. Ça ne représente pas rien. de manière plus générale, une grille de lecture, on va dire, qui pour moi exprime bien les différents piliers du big data. Il y a des gens qui vont vous dire que le big data, c'est vraiment qu'une histoire de technologie. En gros, c'est Hadoop, MapReduce, des fichiers distribués, du temps réel, des choses comme ça. Ce n'est pas complètement faux, mais pour moi, c'est vraiment simplement une partie. Alors effectivement, c'est une partie. Donc dans les innovations technologiques, je mets un petit peu en mode fouillis et sans trop les expliquer, les objets connectés. Parce qu'ils sont vraiment à la source de l'explosion du volume de données transmises. Je mets le cloud computing parce que pour tout ce qui est stockage, flexibilité des infrastructures de stockage pour les entreprises, elles ont vraiment participé à la baisse des coûts et la généralisation d'offres très flexibles où au fond, la capacité de stockage ne devenait plus une barrière pour les entreprises. Et ça, c'est assez important et on verra juste après pourquoi. Dans les innovations technologiques, je mets aussi également, je mets Hadoop que je ne vais pas expliquer, je mets la data science où on a fait vraiment des progrès récemment dans la capacité à analyser les données et également la visualisation de données parce qu'on a trop tendance à oublier que c'est une dimension clé de l'approche data driven. Si vous n'êtes pas capable de communiquer les analyses que vous faites à travers des visualisations, au fond, votre algo, il ne sert à rien. Deuxième grand pilier, c'est les évolutions sociales et culturelles. Alors, c'est surtout en fait la modification de nos comportements, nous, en tant qu'acheteurs, en tant que clients, en tant qu'internautes et notamment à travers la consommation de contenu digital. Aujourd'hui, il y a vraiment cette notion quand on se balade sur le web, quand on souscrit à des services de traces numériques. Et cette trace numérique, ce partage d'informations personnelles, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, il donne vraiment de la connaissance sur qui vous êtes, ce que vous aimez, comment vous consommez, quelles sont vos habitudes, à des entreprises. Et la plupart aujourd'hui de la façon des usages en entreprise et de la façon dont ils monétisent ces données sont basées sur ces données personnelles qu'on génère, qu'on laisse à droite à gauche. Des évolutions sociales et culturelles aussi, on parlera un petit peu plus tard de Quantified Self, de VRM. L'individu aujourd'hui est aussi dans une démarche où il cherche à avoir de la data pour analyser ses comportements, pour les améliorer, tout ce qui est les coach fitness, les wearables, tout ce genre de choses, c'est une façon de collecter de la donnée sur vos comportements et potentiellement derrière d'en tirer de la connaissance. Je me rends compte que par exemple tous les vendredis je marche jamais, pourquoi, comment ça se fait, est-ce que je ne pourrais pas essayer d'améliorer ça, est-ce que je ne pourrais pas me fixer des objectifs, comment est-ce que ma consommation de services a évolué, des questions comme ça auxquelles aujourd'hui on peut répondre en tant qu'individu. pour améliorer sa vie. Enfin, des innovations d'usage et des opportunités business, c'est la dimension qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'aujourd'hui si on parle autant de big data et si les entreprises y trouvent autant d'intérêt, c'est bien parce qu'il y a des mecs malins qui se sont dit ah ouais tiens ça, voilà comment on pourrait monétiser ces données. Ou grâce aux nouvelles données qu'on a sur nos clients, voilà comment on pourrait augmenter notre revenu ou notre panier moyen ou notre taux de conversion, peu importe. donc il y a vraiment des gens ici qui ont réfléchi à comment ces nouvelles possibilités, ces nouvelles données, ces nouveaux algorithmes on va dire presque même pouvaient améliorer leur performance, leur processus marketing ou même carrément changer leur business model. Et on verra un petit peu plus tard comment. Alors, une illustration de ces trois piliers à travers un usage big data aujourd'hui qui nous touche tous mais dont on n'est pas forcément au courant, c'est le real-time bidding. Est-ce que le RTB, est-ce que ça parle à quelqu'un ou achat programmatique ? Alors, aujourd'hui, quand vous vous connectez sur YouTube, si vous et moi on se connecte depuis la même adresse IP ou le même réseau, peu importe, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas la même pub. Alors, parfois c'est bien, forcément, moi, avoir des pubs de shampoing pour filles, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais, il y a une dimension vraiment où on se sent ciblé. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un système d'enchaire en temps réel sur le profil comportemental de l'internaute qui se connecte. Donc, en gros, comment ça fonctionne ? Vous vous connectez sur un site, par exemple, dans Chrome. Google, il sait pas mal de trucs sur vous. Globalement, il sait les dernières pages que vous avez visitées. Si vous avez un compte Gmail, il est capable, ou Google+, enfin les deux, il est capable de savoir à peu près qu'ils sont vos relations, quel est un peu le contenu de vos mails, mais de manière agrégée, c'est-à-dire qu'il ne va jamais aller chercher dans vos mails pour savoir ce que vous avez fait la semaine dernière. Simplement, il est capable de vous classer dans un profil de consommation. Il sait que vous êtes un homme, que vous êtes jeune, que vous aimez, par exemple, l'escalade. Ensuite, donc le profil, c'est bien cette boucle-là. Vous vous connectez, votre profil est qualifié et scoré, donc votre démographie, vos comportements, et ce que récemment, par exemple, vous êtes allé sur un site de voyage. Ça, c'est une donnée comportementale. Ils cherchent peut-être à faire un voyage bientôt. Non, pardon, ça, c'est de l'intention. Comportement, c'est votre comportement de navigation et c'est ce que ça dit sur vous et sur vos habitudes et sur votre catégorie socioprofessionnelle, votre comportement globalement. Comment ils font ça ? Bien sûr, c'est en récupérant des données issues des réseaux sociaux. Je le disais, Google, par exemple, qui va analyser votre historique. Donc, ils vous classent dans ce qu'on appelle un cluster. Ensuite, en face de votre profil, donc tout ça, bien évidemment, est en temps réel, en face de votre profil, il y a différentes marques qui vont mettre des enchères. C'est-à-dire, si tel profil se connecte, par exemple, si un jeune parisien de entre 25 et 30 ans qui aime l'escalade se connecte, je suis prêt à mettre 4 euros pour lui pour que vous lui diffusiez ma pub pour, je ne sais pas, tel produit d'escalade, pour que je ne fasse pas d'escalade, donc c'est peut-être un mauvais exemple, mais il y a des gens en face qui font votre profil. L'enchère gagnante la plus haute pour votre profil gagne, et c'est ça, c'est cette pub-là qu'on va vous afficher sur YouTube, par exemple. Tout ça, ça se fait en un peu moins de 10 millisecondes. Et, alors, ça nous apporte de la valeur à nous en tant qu'internautes parce que des pubs ciblées, c'est quand même, enfin, quitte à avoir de la pub, autant avoir de la pub ciblée. Mais, dans ce schéma-là, on voit bien les différents piliers que j'expliquais juste au-dessus. L'innovation technologique, elle est dans, arriver à faire toute cette boucle-là en moins de, on va dire, 10 millisecondes. Tout ce qui est, on va dire, trace numérique, elle est ici. Dans toutes les informations qu'on donne, toute notre consommation de services numériques, de services digitaux, nos comportements de navigation sur le web, qui font qu'on peut nous qualifier, on peut nous scorer. Et la dernière chose, c'est donc les innovations d'usage, les mecs malins qui ont réfléchi à comment monétiser, et eux, ils sont plutôt là, ils se sont dit, si on a créé un système où les gens pouvaient, où les entreprises pouvaient enchérir sur les pubs. Donc, au lieu d'avoir un accord de gré à gré où je dis, bon, écoute, ok, L'Oréal, pendant un mois, il n'y aura que tes pubs qui seront balancées sur YouTube, là, c'est complètement différent. C'est un système dynamique et forcément, ça maximise la marge de Google. Donc, voilà un exemple qui illustre un petit peu ces trois piliers et où en plus, pour le coup, on se rend compte que le Big Data, ça nous touche. Ça nous touche directement et notamment à travers des applications comme celle-ci. Alors, un des aspects fondamentaux du Big Data, c'est les 3V. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, 3V, volume, variété, vélocité. Alors, ça, c'est la grille de lecture initiale qui a été faite en 2001 par quelqu'un du cabinet Gartner qui était valable à l'époque, qui l'est encore, qui est une très bonne façon de comprendre un petit peu l'ancien monde et le nouveau monde. Mais, il y a des gens qui sont allés beaucoup plus loin. Il y en a qui rajoutent la validité, donc la qualité des données, la véracité, la valeur, la visibilité. Je crois qu'il y a même quelqu'un qui est monté jusqu'à 11V. Bon, il y a des gens qui aiment bien s'amuser. Nous, on va rester à 3V, c'est déjà pas mal. Et je vais juste expliquer rapidement, parce que c'est assez facile à comprendre, juste expliquer rapidement ces trois dimensions. Alors, déjà, le volume. le volume dans la dimension big data, on parle bien de tout ce qui est massification, automatisation des échanges de données. Alors, quelques chiffres, 30 milliards de contenus ajoutés sur Facebook par mois. C'est un vieux slide, je pense. Ah non, 600 millions d'utilisateurs actifs. 2 milliards de vidéos regardées sur YouTube chaque jour. En 2008, plus d'appareils connectés à Internet que d'humains. je crois qu'on a créé dans les deux dernières années l'équivalent de toutes les données, donc 5 exabytes, et c'est l'équivalent de toutes les données qui avaient été créées depuis les dinosaures jusqu'à il y a deux ans. Donc, un rythme qui s'accélère vraiment. Quel type de données il y a ? Alors, il y a beaucoup de typologies, on en verra peut-être deux aujourd'hui, je pense. Peut-être l'une des plus faciles à comprendre, c'est les données qui sont chez les entreprises et les données qui sont en dehors des entreprises. Alors, les données des entreprises, bien sûr, c'est tous les emails internes, toutes les bases documentaires que les gens produisent, toutes les bases de données métiers, les logs du site web, tous les historiques de processus, donc voilà, tout ce que l'entreprise génère comme données au fur et à mesure de son activité. Et les données en dehors des entreprises, vous avez tout ce qui est open data, donc les bases de données externes publiques, vous avez aussi les bases de données privées, vous avez beaucoup de gens qui vendent de la donnée, vous avez les contenus échangés sur les réseaux sociaux, les contenus publiés en ligne, tous les historiques de navigation et de recherche, alors ça, c'est plutôt des données d'entreprise en fait, et vous avez également les données qui sont transmises par les objets connectés. Alors, quel problème ça pose l'explosion du volume aujourd'hui pour les entreprises ? Je vous prends l'exemple de AT&T, qui est un peu le SFR on va dire américain, en gros jusqu'en 2005-06, donc eux en fait, légalement, ils sont obligés de garder toutes les données qui transitent sur leur réseau, donc les SMS, les appels, bon maintenant beaucoup plus, mais à l'époque surtout les SMS et les appels, ils sont obligés de les conserver une semaine chez eux, et ils ont, je ne sais pas, on va dire peut-être 40 millions de clients, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà un volume pas mal, ça fait déjà un volume pas mal. Le problème, c'est qu'avec l'apparition du smartphone, c'est plus que des appels et des SMS que vous collectez. Vous collectez les données de géolocalisation, vous collectez toutes les données d'application, vous collectez les images qui transfèrent par les différents WhatsApp et compagnie sur votre réseau, et du coup, ces coûts de stockage entre 2010 et 2013 triplaient tous les ans. Donc forcément, quand vous aviez fait des prévisions au sein de la direction des systèmes d'information pour combien ça va me coûter et tout ça, là vous étiez loin du compte. Et donc ça mettait vraiment une grosse pression financière et une grosse pression en termes d'architecture sur l'entreprise. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, ils ont été obligés pour faire face à ce problème-là de purger 90% des données qui transitaient tous les jours et ne garder uniques que les données critiques. Donc eux, ils ont vraiment souffert de cette explosion du volume, surtout qu'à partir d'un moment, au début en tout cas, ils n'étaient pas capables de valoriser cette nouvelle donnée. La géolocalisation, ça peut être super utile quand on réfléchit un peu à comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Au début, ils n'avaient pas encore cette notion-là et du coup, c'était vraiment simplement de la perte nette pour eux et des coûts qui triplent, ça se chiffre en dizaines de millions de dollars. Ça, c'est pour le volume. Deuxième chose, c'est la variété. La variété, il y a vraiment deux dimensions. C'est la variété des sources et la variété des contenus. Alors la variété des sources, aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, vous n'avez plus que les données en interne à collecter. Vous avez souvent des partenaires, des flux externes, vous allez essayer de croiser vos données d'activité si vous êtes, je ne sais pas moi, par exemple, un cinéma. Essayez de croiser vos données d'activité avec des données météo. Ou alors, si vous êtes une entreprise qui vend des équipements pour les maisons de retraite, vous allez essayer d'utiliser des données d'open data pour cartographier un petit peu la population française en fonction de sa démographie pour essayer de voir où est-ce qu'il vaut mieux s'implanter. Donc vous allez aujourd'hui de plus en plus essayer d'intégrer au sein de votre entreprise des flux de données externes. Et ça, ça pose bien évidemment des problèmes parce qu'il faut un système d'information beaucoup plus agile, il faut réconcilier des structures qui ne sont pas les mêmes, des schémas de données, des types de données qui ne sont pas les mêmes. On a également aussi, dans la variété des sources, tout ce qui est données comportementales clients. Des données de géolocalisation, des données de réseaux sociaux, des données qui sont issues de leurs objets connectés. Tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez soit collecter directement si c'est vous qui les produisez, soit que vous pouvez acheter à des fournisseurs. encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour les intégrer de manière à ce que ça fasse sens avec les bases de données qu'on a en interne ? Ça pose des vrais problèmes. Et la dernière source de données, c'est les données machine to machine. Et ça, c'est les données qui sont produites par les objets connectés. Et là, on ne parle pas d'objets connectés type smartphone, on parle de petits capteurs ou de senseurs qui sont par exemple aujourd'hui placés dans les moteurs d'avion. Et dans les moteurs d'avion, ils calculent en continuent la température, la friction et l'état de, je crois, une centaine de pièces dans l'avion. Ce qui fait que, aujourd'hui, un Boeing 747 qui traverse l'Atlantique, il produit 17 terabytes de données, simplement, de données machine to machine. Tout ça, c'est collecté au sol. Et à quoi ça sert ? Ça sert aux techniciens, une fois que le... enfin même avant que l'avion se pose, de savoir que telle pièce, elle est en train de surchauffer et qu'il faut peut-être la changer. Ça évite bien évidemment que l'avion explose en vol sur le vol suivant, mais surtout, ça permet d'avoir les bonnes personnes au sol, la bonne pièce et de pouvoir effectuer ce qu'on appelle de la maintenance prédictive et de pouvoir effectuer ces opérations le plus vite possible. Un avion qui reste immobilisé une heure sur le tarmac, c'est 150 000 dollars pour la compagnie. Donc si vous êtes capable d'analyser ces données machine to machine qui sont en plus des données en mouvement, si vous êtes capable de les analyser de manière suffisamment fine et en temps réel, vous êtes capable de savoir en temps réel l'état de votre avion, de chacun des composants à l'intérieur et quand il arrive, vous savez exactement où est le problème s'il y en a un, quelle pièce je dois avoir, quel technicien je dois avoir prêt sur le tarmac. Données machine to machine, c'est vraiment, au fond, je vous disais, l'explosion du volume, c'est 95% lié aux données machine to machine. Alors variété des types et des contenus, une deuxième typologie de données qu'on peut voir, c'est en fonction du niveau de structuration de la donnée. Niveau de structuration, ça veut dire quoi ? On part des données structurées. Donc les structurées, c'est en gros un tableau Excel. C'est-à-dire que j'ai une observation par ligne et j'ai des colonnes. Par exemple, mes colonnes, c'est les mois et j'ai mes consommateurs et à chaque fois, j'aurai, je ne sais pas, le revenu du mois pour ce consommateur-là. Donc des tableurs, des bases de données relationnelles, c'est un petit peu l'ancien monde au fond. Ensuite, on a les données semi-structurées. Alors semi-structurées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, il y a certaines parties. Par exemple, prenons l'exemple d'un email. Un email, il y a des données structurées dedans, des champs encadrés par des balises de qui est l'auteur, à quelle date ça a été envoyé, à qui. Tout ça, c'est des données structurées. C'est des données qu'une machine peut reconnaître. Par contre, le texte à l'intérieur, ça sera de la donnée non structurée. De la donnée qui ne fait pas tellement de sens pour une machine. C'est pour ça qu'on parle de données semi-structurées et d'ailleurs, c'est la même chose avec une page web ou avec un formulaire. Vous avez des champs où la personne va rentrer son nom ou son adresse email. Ça, c'est une donnée structurée. Par contre, le texte, quand vous lui direz « Laissez-moi un message » ou « Qu'est-ce que vous pensez de ceci, cela ? » Ça, c'est de la donnée non structurée. Et enfin, des données non structurées, donc complètement non structurées, ce serait par exemple si je vous donne un CV ou si je vous donne une vidéo ou si je vous donne un enregistrement audio. Pour une machine, ça n'a pas de sens. Enfin, et encore. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de traiter ça d'une manière totalement structurée, à savoir, je ne sais pas, je veux faire la sonne des colonnes ou je veux extraire exactement telle information. On ne peut pas encore aujourd'hui faire ça avec une vidéo. Pourquoi je parle de la pile de CV dans les données non structurées ? Parce qu'il y a une application du Big Data qui a fait pas mal parler d'elle, c'est celle de traitement automatique des CV, et notamment grâce à des techniques de traitement automatisé de la langue, savoir des algorithmes qui sont capables de reconnaître quels mots vous utilisez, à quelle fréquence, et du coup, de transformer votre CV en un tableau. Et en tableau, il va mettre mot A et il va vous mettre la fréquence à laquelle vous l'utilisez. Et il va vous faire un joli graphique avec en gros, moi je suis capable d'après ton texte qui est non structuré, de te ressortir un graphique de tes compétences. Tu utilises beaucoup le mot SQL par exemple, ou tu utilises beaucoup le mot analyse financière, donc je suis capable de savoir que ça c'est ta compétence première. Et il va vous sortir un tableau à partir de ça. Donc on est capable de structurer dans une certaine mesure ce genre de données non structurées mais pas toutes. Les fichiers audio c'est assez compliqué, les vidéos, la reconnaissance vidéo on n'y est pas encore. Et la réalité c'est qu'aujourd'hui par exemple, si une boîte va récupérer toutes vos données Facebook, il y aura des photos, il y aura des vidéos, il y aura beaucoup de choses qu'elle ne sera pas capable d'analyser telle quelle. C'est ça qu'on veut dire par données non structurées. Alors, dans quel exemple par exemple on a affaire à ces trois types de données. Il y a quelque chose en marketing qui s'appelle la vision 360 degrés du consommateur. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un qui a des marketeurs peut-être dans la salle. Non, pas tellement. La vision à 360 c'est en gros on va être capable de savoir donc on va dire que dans le CRM traditionnel donc vous avez client A à la date tant il a acheté ce produit à la date tant il a acheté tel produit mais en gros dès qu'il sort de votre magasin ou de votre site web vous l'avez perdu et vous ne savez pas ce qu'il fait entre et jusqu'à la prochaine fois il revient chez vous vous l'avez perdu. Et ça c'est assez gênant pour des marketeurs parce qu'ils aiment bien savoir ce que vous faites entre, ils aiment bien savoir ce que vous aimeriez acheter en plus de ce que vous avez déjà acheté la dernière fois donc ils sont en demande d'autres données. Ces autres données elles viennent d'où ? Elles viennent par exemple des réseaux sociaux où c'est principalement des données non structurées. Et donc pour cette vision à 360 ils vont aussi essayer d'intégrer typiquement ils vous envoyer un questionnaire de satisfaction donc ils savent que c'est vous ils sont capables de le relier à vos lignes d'achat par contre dedans il y a à la fois votre note par exemple ils vont demander de noter de 1 à 5 la satisfaction vous avez mis 5 c'est une donnée structurée par contre s'ils vous disent qu'avez-vous pensé et que vous répondez à un paragraphe de texte là c'est pas vraiment de la donnée structurée mais donc dans cette vision à 360 où on a bien ce qu'il a acheté tout mon historique d'interaction avec lui ça se trouve il a appelé le service client pour se plaindre ça ça rentre dans la vision 360 mais si c'est du texte c'est pas de la donnée structurée donc comment je fais avec tous ces types de données différents pour en tirer une vraie connaissance et un vrai moyen d'action sur ce client là on verra un tout petit peu un tout petit peu plus tard comment on fait mais donc voilà cette vision à 360 degrés elle fait intervenir ces types de données là et quand on est une entreprise et qu'on n'a pas encore les capacités pour le traiter ça pose de gros soucis dernier V la vélocité alors par vélocité il faut comprendre temps réel c'est juste vélocité parce qu'il leur fallait un truc en V mais c'est assez moche donc la vélocité en gros c'est ce qu'on appelle la donnée en mouvement donc de la donnée qui est transmise enfin qui est générée transmise analysée en temps réel en temps réel ça peut vouloir dire en une heure mais comme je vous expliquais pour la maintenance prédictive sur les avions il y a aujourd'hui des applications big data qui font appel et qui nécessitent de devoir traiter l'information très très rapidement par exemple le retargeting le retargeting donc une technique marketing surtout web qui consiste à si vous êtes allé sur un site de voyage à vous poucher ensuite des pubs relatives à des voyages des billets d'avion ce genre de choses ça tous les sites aujourd'hui savent que s'ils vous envoient la pub pour le billet d'avion deux jours après il y a de grandes chances que ce soit trop tard par contre si je vous l'envoie une heure après là je suis très fort parce que j'ai ciblé votre besoin au bon moment et il y a de bien meilleures chances que vous n'ayez pas encore fait votre achat que je puisse vous convaincre et vous convertir donc pour le retargeting par exemple c'est très important d'être capable de à la fois de se rendre compte que vous êtes allé sur tel site que vous avez vu telle et telle page et que du coup ça veut dire que vous potentiellement réfléchissez à partir au Portugal dans deux semaines et il faut que cette donnée en mouvement je sois capable de la réinjecter dans cette connaissance je sois capable de la réinjecter jusqu'à mon service d'emailing en gros pour que lui il vous shoot à vous le bon mail et en une heure même pas en fait en un petit peu moins il y a des entreprises aujourd'hui qui sont capables de vous envoyer un email qui correspond à ce que vous regardiez une heure avant il y a des entreprises qui sont capables de vous mettre même du display des bannières sur des sites qui n'ont absolument rien à voir avec une pub ciblée donc vraiment des entreprises qui se sont mis en capacité d'exploiter de la capacité en mouvement et qui en tire énormément de valeur ok quelques exemples d'utilisation donc je disais déclenchement d'action marketing en temps réel d'ailleurs le real-time bidding c'est aussi un exemple de données en mouvement la gestion du risque financier aujourd'hui il y a des règles de gestion du risque pour les banques qui s'appellent BAL3 Solvency 3 qui sont des principes un peu mondiaux et chaque banque doit satisfaire ces attentes là et dans BAL3 il y a notamment cet impératif de un régulateur typiquement la banque centrale européenne doit pouvoir avoir accès à votre niveau de risque actualisé pratiquement en temps réel donc votre architecture SI doit être capable de calculer elle-même en fonction des variations de votre portefeuille votre niveau de risque ça encore une fois c'est de la donnée en mouvement c'est des calculs des agrégations vous imaginez sur le portefeuille de la BNP par exemple les calculs complexes qu'il peut y avoir ils sont obligés d'avoir une architecture qui supporte la donnée en mouvement un autre exemple ce qu'on appelle Smart City Smart City c'est le fait d'équiper des infrastructures des équipements publics ou pas publics d'ailleurs de capteurs pour optimiser l'allocation de ressources publiques je vous donne un exemple au lieu de bêtement tous les matins faire le même circuit pour les camions poubelle pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des petits capteurs sur les poubelles qui mesurent eux-mêmes le taux de remplissage et qui sont capables de pousser en temps réel à la personne qui passe avec son camion lesquelles sont pleines lesquelles sont vides alors ça ça existe il y a une boîte française d'ailleurs qui le fait et ça pareil c'est de la donner en mouvement Smart Building pareil ils font la même chose en mettant sur les canalisations des petits capteurs qui sont capables de dire s'il y a une trop grande toxicité une trop grande température de l'eau s'il y a une fuite quelque part je ne sais pas si vous savez mais aujourd'hui quand il y a une fuite dans une canalisation qui fait toute une rue ils cassent au hasard dans la rue si ce n'est pas là ils déplacent et ils font un trou 20 mètres plus loin et ils font vraiment ça comme ça un capteur ça permet de creuser au bon endroit de gagner du temps de maximiser une allocation efficace des ressources encore une fois données en mouvement alors une illustration de ces 3V le programme Prism de la NASA ça vous parle peut-être en gros le programme Prism c'est ce qu'a révélé Edgar Snowden au grand jour à savoir l'ANSA nous espionne tous on est vraiment fliqués c'est horrible E c'est un très bon exemple des 3V parce que donc le volume alors comment ça fonctionne déjà Prism Prism c'est un système qui capte et enregistre toutes les données qui transitent par les opérateurs internet et téléphone américains donc l'ensemble des communications téléphone et web ça veut dire tous les emails tous les logs de connexion tous les SMS tous les Whatsapp tout vraiment tout sont archivés et stockés ce qui fait 30 milliards de data points par mois dont environ 5 milliards d'emails tous les mois qui sont stockés sur leur serveur donc ça si a priori vous n'avez pas des bases de données justement big data ça peut vous coûter des centaines de millions de dollars donc la première chose c'est ça c'est un volume c'est un volume vraiment gigantesque dans lequel si on n'a pas une stratégie claire et des capacités technologiques on est simplement perdu la deuxième chose c'est la variété la variété parce que Prism capte des données de tous les opérateurs et de la plupart des services d'échange de télécommunications sur le web donc ils vont aller chercher du Google du Skype du Facebook du Yahoo tout donc ça veut dire qu'ils sont capables de se brancher à toutes ces différentes sources là et c'est quand même relativement complexe variété des sources variété des contenus aussi ils captent les emails les téléphones enfin le chat et les conversations audio sur Skype notamment ils captent votre géologue issu de votre smartphone ils captent les données des réseaux sociaux donc encore une fois des types de contenus très différents à quoi ça leur sert leur but c'est d'analyser les comportements à risque et de flaguer en temps réel des gens qui vont avoir des comportements à risque alors comportement à risque bien évidemment c'est pas dans un email faire une blague et mettre le beau-bombe vous êtes pas flagués par la NSA juste pour ça mais grâce à leur historique de données ils ont été capables de se rendre compte que certains comportements étaient corrélés à un plus grand risque en fait d'être terroriste ou de représenter une menace ou peu importe et notamment un des insights qu'ils ont partagé c'est que donc ils ont fait un moteur de règles au fond c'est ce moteur de règles qui analyse vos communications et qui va se dire bon bah lui je le flagge lui je le flagge pas et il y en a une par exemple qu'ils ont rendu public pour expliquer un petit peu dans quelle optique ils faisaient ça c'est des gens qui font que des retraits en cash et souvent en début de mois ça apparemment c'est corrélé avec un taux de risque et une probabilité de commettre des actes criminels très forte alors on pourrait essayer de trouver des raisons un peu dans notre tête au fond on pourrait en trouver plein mais on sait pas exactement pourquoi mais la réalité c'est que l'un est corrélé avec l'autre et donc leur démarche elle est vraiment plutôt basée là dessus que sur des préconceptions que sur des préconceptions donc encore une fois un bon exemple d'approche data driven le dernier point c'est donc justement la vélocité ils ont une première couche d'analyse qui passe sur en gros tout tout en temps réel c'est à dire que même si vous n'êtes pas flagué il y aura une couche basique d'analyse de vos données qui qui va qui va être faite notamment sur les emails sur certains sur certains mots clés et ensuite si jamais vous êtes flagué comme étant à risque là ils ont la capacité immédiatement de descendre et de zoomer sur vous et d'analyser vraiment tout tout parce que de base ils ne vont pas aller chercher il y a individuellement chez quelqu'un ils n'ont aucun intérêt à faire ça mais il y a une première couche d'analyse et ensuite si vous êtes flagué ils sont capables de descendre et d'analyser directement l'ensemble de votre trace numérique ça peut faire un peu peur bon après chacun a son avis là dessus mais en tout cas c'est un bon exemple de volume variété vélocité alors on va parler un petit peu de driver derrière la vague big data je vais passer assez rapidement bon normalement on normalement il y en a 4 aujourd'hui on ne va pas parler de techno et on ne va pas parler d'analytics avancé enfin si Denis parlera de machine learning tout à l'heure moi j'aimerais simplement vous parler rapidement des objets connectés et des progrès de data viz alors les objets connectés on sait tous ce que c'est enfin on sait tous ce que c'est on a tous entendu le terme on ne sait pas forcément ce que c'est un smartphone c'est un objet connecté c'est d'ailleurs l'un des plus puissants parce que c'est celui qui transmet le plus de données au fond alors on a 15 milliards d'objets connectés en 2014 soit environ 2 par personne et 80 milliards en 2020 alors quand je dis 2 par personne bien évidemment c'est pas tout le monde qui a 2 objets connectés mais on compte tous les senseurs les capteurs je vous disais ça c'est vraiment 90% de l'explosion du volume ils se sont vraiment généralisés à une vitesse extrêmement rapide 80 milliards en 2020 pas mal les différentes catégories donc on a tout ce qui touche on va dire au consommateur donc c'est surtout voilà cette grande mode de wearables de 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 trucs que je mets sur mon sur mon poignet alors bon bien évidemment pour les pas la consommation de calories et tout ça mais également pour monitorer en temps réel ma pression artérielle mon niveau de glucose dans le sang et il y a aujourd'hui des malades qui sont au lieu d'être hospitalisés tout le temps parce qu'ils sont dans des états fragiles et qui doivent être proches d'un médecin qui sont équipés de ce genre de device qui permettent aux médecins de suivre à distance et d'avoir des alertes si jamais un malade a son taux de sucre qui baisse par exemple donc voilà des applications dans la santé il y a une boîte française qui s'appelle Citizen Science qui fait des vêtements connectés donc les vêtements connectés qui sont capables de mesurer votre température pareil le pouls et ils font notamment ça pour les bébés ce qui est très intelligent parce qu'un bébé qui pleure au fond vous savez pas s'il a chaud aux fesses mal aux bras vous savez pas parce qu'il est pas capable de parler leur vêtement connecté est capable de vous dire bah là sur telle zone du corps il y a un petit hématome c'est un petit peu chaud il y a peut-être un truc à regarder des choses comme ça donc vraiment des applications qui sont pour le consommateur et ça il faut être conscient que ça va vraiment se généraliser même si Google Glass arrête la production de ses glaces les wearables c'est vraiment quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur domotique et high tech donc ça c'est en gros la maison connectée le thermostat Nest qui apprend lui-même il y a Amazon qui vient de lancer un espèce de quelque chose de très bizarre que vous mettez chez vous et à qui vous pouvez parler lui demander des infos un peu comme Siri au fond un assistant personnel de maison et que vous alors je ne sais plus quel est son nom mais vous lui dites ok ok Amazon et vous lui demandez je ne sais pas quel temps il va faire demain ou est-ce que tu peux m'acheter telle chose et tout ça dans la maison donc maison connectée c'est aussi tout ce qui est contrôle à distance de la température enfin beaucoup d'applications autour de la maison connectée et la dernière catégorie c'est les senseurs les capteurs embarqués donc les machine to machine ça j'en ai déjà parlé alors quelques exemples d'usage d'objets connectés donc la maintenance prédictive j'en ai parlé donc l'entreprise qui fait ça qui est le plus en avance c'est Etihad Airways et ils ont baissé leurs coûts de maintenance et les couillés aux incidents des avions de 40% en deux ans ce qui est colossal M2O City je viens de vous en parler aussi c'est la boîte qui met des capteurs sur les canalisations sur les équipements publics donc voilà donc Smart Building Smart City des choses qui vont permettre d'allouer plus efficacement des ressources enfin Quantified Self j'en reparlerai un petit peu plus tard du coup je vais pas m'étendre dessus maintenant alors dernier enfin dernier parlons un petit peu de DataVise pour moi c'est une une dimension qu'on a tendance à oublier quand on parle de Big Data parce que la DataVise c'est pas nouveau ça existe déjà mais la réalité c'est que c'est vraiment un domaine clé plus on a de données plus on a de données variées plus on a de données complexes plus il devient important de pouvoir les visualiser de manière compréhensible pour le cerveau humain et de pouvoir communiquer des résultats si vous êtes dans une entreprise que vous faites un algo super complexe c'est une chose c'est sûrement très utile si vous êtes pas capable de communiquer les résultats à votre management ou à vos collègues ou à vos machins votre algo il va mourir dans son coin et il sera jamais utilisé donc la clé c'est vraiment d'être capable de construire des visualisations qui répondent à ces critères là ces critères là c'est quoi ? une information interprétable donc ça c'est vraiment le côté clair même quelqu'un qui n'est pas un expert de la data devrait pouvoir comprendre votre graphique parce que vous avez mis les bons axes vous n'avez pas mis 40 milliards de couleurs dessus avec des pop-up dans tous les sens voilà clair, lisible, interprétable une information pertinente faire une data vise qui me compare je ne sais pas la taille et le poids des personnes je sais que ça va faire plus ou moins une droite ça ne m'intéresse pas des masses donc pertinente ça veut dire qu'il faut qu'elle ait été faite dans l'objectif de répondre à une question une question métier ou même si vous êtes un individu n'importe quel type de question mais il faut l'avoir identifiée et il faut que la visualisation réponde à cette question et enfin bon c'est pas obligatoire mais c'est quand même mieux une information novatrice c'est à dire qu'elle vous apporte une connaissance que vous ne possédiez pas déjà et ça c'est ce qui permet notamment en entreprise de prendre des décisions qui vous font améliorer votre position concurrentielle votre positionnement concurrentiel pardon alors quel type de visualisation bon ça je vais passer très rapidement bien évidemment les méthodes graphiques classiques ou un petit peu moins classiques parce qu'il y a des choses assez nouvelles quand même en termes de visualisation vous avez aussi on voit de plus en plus des visualisations interactives en par exemple javascript ou en D3JS donc sur le web donc déjà vous pouvez mettre plus d'informations et en plus vous pouvez rajouter des dimensions typiquement la dimension temps avec quelque chose qui défile ou des filtres avec lesquels la personne peut interagir elle-même donc qui donne en général une connaissance supplémentaire les infographies je les mets dedans parce que c'est à la mode mais c'est une façon simplement visuelle de présenter des informations même si ça ne rentre pas vraiment dans la catégorie data viz alors un petit exemple assez intéressant sur la data viz un petit peu la preuve du concept il y a un anglais qui s'appelle je crois que c'est Anscombe en plus je crois que j'ai fait une erreur mais peu importe Anscombe il a créé un tableau comme ça donc avec 4 séries de valeurs et à chaque fois 2 observations des X et des Y alors nous un cerveau humain qui voit ça en cherchant un peu il peut peut-être trouver le maximum le minimum mais ça ne veut pas dire grand chose pour lui au fond du coup on pourrait se dire ok on va essayer de calculer des moyennes des indicateurs mathématiques à quoi ça pourrait ressembler donc là on a calculé les moyennes des X les moyennes des Y dans toutes les séries les corrélations la droite de régression linéaire on est allé assez loin au niveau opération mathématique au fond et on trouve que d'après tous ces indicateurs mathématiques elles sont équivalentes elles ont la même moyenne donc les X et les Y ont la même moyenne dans tous la variance est la même simplement quand on le représente sous forme graphique ça donne ça sur le donc avec les X et les Y en nombre de données donc là on se rend vraiment très bien compte que le cerveau humain il est très vite limité quand il regarde des tableaux et que même les méthodes mathématiques où on se dit on pourrait avoir une meilleure compréhension de notre jeu de données en calculant des moyennes des indicateurs en comparant ce genre de choses et bien de temps en temps ça ne suffit pas bon là c'est un exemple qui a été fait exprès pour mais ça montre bien qu'on peut rarement se passer quand on analyse des données surtout en phase exploratoire où on cherche à comprendre ce qu'il y a derrière on peut rarement se passer de visualisation alors je vais vérifier le temps un peu je vais vérifier le temps je vais vérifier le temps je vais faire 5 ok bon je suis clairement en retard je parle trop alors on va donc on va passer assez rapidement du coup sur la stratégie big data en entreprise la première chose à savoir c'est qu'aujourd'hui c'est un sujet clé toutes les entreprises se posent la question enfin toutes les entreprises aujourd'hui c'est plus simplement le CAC 40 mais tous les acteurs du web tous les acteurs de l'assurance de la grande distribution tous les même dans la logistique dans le transport tous les secteurs commencent à s'y intéresser et ça c'est parce que comme je vous le disais tout à l'heure le déluge de données met vraiment la pression aux entreprises aujourd'hui met la pression de quelle manière une entreprise de plus de 1000 employés dépense 5 millions de dollars pour trouver nettoyer ses propres données en réalité les entreprises n'utilisent qu'un pourcent des données calcules collectent vraiment pour améliorer leur efficacité donc il y a vraiment un gain d'efficacité dans les données elles en sont conscientes simplement aujourd'hui c'est pas très clair pour elles ce qu'il faut faire un petit chiffre en termes d'adoption aujourd'hui en France on est à environ 30% des entreprises donc grandes entreprises donc plus de 1000 employés qui ont développé qui ont déployé des projets big data sachant qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup dans des phases d'expérimentation des proof of concept des petites expérimentations sur des périmètres définis il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment lancé des stratégies alors justement stratégie parlons-en donc là on va vraiment parler d'usage avec cette grille de lecture qui n'est pas vraiment officielle mais qui me semble être un bon moyen en fait pour c'est vraiment une grille de lecture pour que dans votre tête si vous réfléchissez aux applications big data vous soyez capable de vous retrouver au moins sur ces trois sur ces trois catégories alors la première c'est tout ce qui concerne connaissance client connaissance client par là je veux dire en gros comment est-ce qu'on peut améliorer l'acquisition et la fidélisation des clients alors je vais vous donner quelques exemples donc je vais faire vite donc je vais vous en donner qu'un à chaque fois peut-être deux pour le premier parce qu'ils sont intéressants le premier c'est une chaîne de casinos aux Etats-Unis alors eux qu'est-ce qu'ils font leur principe c'est que quand vous arrivez chez eux donc les casinos Haraz ils vous donnent une carte en fait qui est plus ou moins une carte de crédit mais qui est la carte du casino vous allez jouer poker machine à sous et eux en fait grâce à ça sont capables de savoir en temps réel à combien de pertes ou de gains vous en êtes sur la soirée en plus de ça en parallèle quand vous êtes allé jouer ils ont donc ils vous ont demandé votre carte d'identité forcément avant de rentrer dans un casino donc ils savent en gros où vous habitez quel âge vous avez et ils estiment à partir de ça à peu près votre revenu moyen pour arriver à trouver ce qu'ils appellent le pain point à savoir combien est-ce que vous êtes prêt à perdre en une soirée sans que ça soit une trop mauvaise expérience pour vous donc bien sûr ce palier il diffère moi ce sera peut-être 800 euros Denis ce sera peut-être 1000 et quelques voilà il dépend des personnes et une fois que je suis proche d'atteindre mon palier qu'est-ce qu'ils font ils dépêchent ce qu'ils appellent un lock ambassador qui va venir me voir et me dire monsieur c'est vraiment pas votre jour je suis désolé est-ce qu'on peut vous offrir un repas au resto de l'hôtel et du coup moi qui suis quand même super blasé d'avoir perdu 800 euros là je retrouve un peu le sourire c'est sympa bonne expérience franchement ils sont cool je reviendrai peut-être leur raisonnement c'est quoi je préfère prendre 10 fois 800 euros à ce mec là plutôt qu'il perde 4500 qu'il soit dégoûté et qu'il ne remette plus jamais les pieds dans mon casino donc leur raisonnement c'est vraiment maximisation de ce qu'ils appellent la lifetime value en utilisant un peu des données externes en essayant de scorer mon profil et en temps réel en suivant en temps réel mon niveau de perte tout de gain et en gros leur raisonnance c'est si j'arrive à transformer une mauvaise expérience en une bonne expérience client je vais arriver à le fidéliser bon encore une fois la limite éthique elle est un peu un peu floue et eux quand ils vous le justifient c'est non mais on veut empêcher le surendettement et tout donc c'est plutôt marrant le deuxième dont j'aimerais parler c'est SFR SFR on a tous déjà ou Orange d'ailleurs on a tous déjà reçu des appels de bonjour j'aimerais faire un point avec vous sur votre forfait est-ce que vous souhaitez changer est-ce que vous payez trop est-ce que tout va bien bon ces appels là ils ne sont pas du tout faits au hasard ils s'étaient faits au hasard il y a peut-être 5 ou 6 ans aujourd'hui ils ont des algorithmes qui sont capables de savoir justement avec cette vision 360 ok lui il a quel forfait c'était quoi l'évolution du forfait qu'il a pris et l'évolution de sa consommation par rapport à ce forfait est-ce qu'il m'a appelé pour se plaindre récemment du service client est-ce qu'il m'a envoyé des emails de réclamations de trucs comme ça et du coup ils sont capables tous les jours ou toutes les semaines de sortir dans leur base client les 10% des clients qui ont la plus grande chance de résilier et du coup c'est ces personnes là qui sont ciblées par le service le service client ou je ne sais pas comment le service commercial bref pour vous dire ah monsieur est-ce que tout va bien et tout ça et là du coup grâce à cette technique là être capable de prévenir l'attrition des clients grâce à ça donc c'est ce qu'on appelle le contrôle du churn donc churn donc attrition et donc ils vont personnaliser un ensemble d'actions marketing pour vous pour essayer de vous retenir chez eux parce que ça coûte très cher de perdre un client pour un opérateur téléphonique donc voilà acquisition et fidélisation parce qu'on a une meilleure connaissance du client soit parce que en plus de juste les données transactionnelles il a acheté ça il a acheté ci il y a aussi toutes les données relationnelles il m'a appelé pour se plaindre et il y a aussi des données de qualification à savoir il a tel âge il vit dans telle ville il vient de lui arriver ceci dans sa vie donc il est possible qu'il change d'opérateur des choses comme ça deuxième grande catégorie de valorisation des données c'est ce qui est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle donc quant à Serwaze qui fait de la maintenance prédictive j'en ai déjà parlé mais vous avez également l'IRS donc l'équivalent du fisc américain eux ils ont des algorithmes de text mining de fouilles de texte qui sont capables dans les déclarations que vous faites d'évaluer la probabilité que vous soyez un fraudeur et ça c'est parce qu'on ne se rend pas compte mais en gros tous les fraudeurs utilisent plus ou moins les mêmes mots plus ou moins les mêmes tournures l'évolution de leurs déclarations au fil des années se ressemblent et donc ça c'est des choses dont on n'est pas conscient mais eux ils ont plus ou moins aveuglément fait tourner des algos dessus ils savent par le passé qui a fait telle et telle déclaration et qui à la fin a fraudé et ils font tourner leur algorithme là dessus qui leur sort un ensemble de règles et aujourd'hui quand vous faites votre déclaration aux Etats-Unis ça passe dans ce truc là qui vous score donc lui il a peut-être une chance de 0,009 de frauder donc vous allez passer sous la pile mais les gens qui auront une forte probabilité leur dossier va passer au dessus de la pile et les quelques milliers de contrôleurs du fisc qu'aux Etats-Unis au lieu de faire tel dossier ils vont avoir les dix dossiers scorés où il y a la plus grande chance que la personne soit un frauder donc là vraiment amélioration de l'efficacité UPS c'est un très bon exemple aussi mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler et donc le dernier point c'est tout ce qui concerne alors j'ai mis stratégie mais c'est le mauvais terme mais en fait c'est ce qui concerne le business model aujourd'hui il y a des entreprises qui se rendent compte qu'au-delà de mieux connaître leurs clients d'améliorer leur process ils sont capables de vendre leurs données parce qu'on a des données super qualifiées sur d'où les gens viennent par exemple je suis un site web avec des jeux en ligne où les gens s'inscrivent des choses comme ça ils donnent plein d'infos sur eux cette data là je peux la revendre elle a une valeur une entreprise comme Monster.com je parlais tout à l'heure du traitement automatisé des CV eux typiquement leur problématique c'était on reçoit 100 000 CV par jour on n'a pas 100 000 personnes qui se les paluchent à la main et qui les saisissent du coup il nous faut un moyen automatique de les traiter structurer un peu l'information qu'il y a dedans et savoir que celui-là c'est plutôt un mec qui va bosser dans les technos celui-là c'est plutôt un mec qui va bosser là-dedans donc on a besoin d'un système pour faire ça du coup ils ont embauché des data scientists ils ont développé ce truc là et aujourd'hui ils le vendent à des entreprises typiquement Goldman Sachs typiquement des boîtes qui reçoivent beaucoup de candidatures pareil qu'on prend un service RH qui peut tous les lire en plus l'erreur humaine la fatigue il y a plein d'erreurs plein de biais dans la façon dont les humains analysent ce genre de choses surtout à un tel volume et du coup ils vendent ces algorithmes maintenant à des entreprises donc eux ils ont réussi à diversifier leur business model en construisant des compétences en interne SNCF RATP aussi c'est un assez bon un assez bon exemple en gros eux ils ont fait des portails open data ils publient beaucoup beaucoup de leurs données notamment la SNCF il y a plein de données super intéressantes sur les retards des trains les différents trajets où n'importe qui vous ou moi pourrez aller télécharger des datasets faire des visualisations et leur objectif c'est quoi ? c'est on veut déjà en termes d'image et en plus c'est qu'ils veulent construire autour d'eux un écosystème de développeurs et des gens qui développent des applications des nouveaux services autour de leurs données et il y a typiquement une appli qui s'appelle Tranquilien qui a été créée par des individus enfin des privés des particuliers qui en se basant sur les données open data de la SNCF va vous dire ah bah tiens t'es à tel endroit ton train il est là il y a 0,7% de chance que tu trouves une place assise par contre si t'attends le prochain il y a moyen que tu sois assis et tout voilà donc ça c'est clairement dans l'intérêt de la SNCF si jamais vous arrivez à créer un écosystème de gens qui développent gratuitement pour vous des applications qui améliorent votre service mais bon ce mouvement d'open data il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui sont dans cette démarche de bon bah je publie certaines de mes données déjà parce qu'il y a pas mal de contraintes bien sûr complètement anonymisées et tout mais parce que c'est pas du tout du tout dans leur mode de fonctionnement alors donc là on a parlé d'usage un petit peu on pourrait en reparler des exemples il y en a plein mais assez concrètement quels sont donc il y a pas mal d'écueils dans un projet de la big data en entreprise comme il y a pas mal d'écueils dans un projet normal faire communiquer les gens mais il y a à mon sens trois clés la première c'est que le big data c'est au départ faut pas le prendre sous l'angle de la technologie c'est des usages des applications c'est un besoin métier et la clé au départ c'est d'avoir identifié ce besoin métier c'est je veux réduire le nombre de personnes qui résilient leur forfait ou je veux augmenter mon taux de conversion sur mon site ça c'est un besoin métier ensuite il faut implémenter les projets de manière incrémentale parce que les entreprises aujourd'hui il y en a pas mal qui sont en mode ce qu'elles appellent un data lake le data lake pour schématiser je suis un peu caricatural c'est on prend toutes nos bases de données on met tout dans un espèce d'énorme truc on sait pas trop comment ça se passe on met des data scientists dessus qui s'amusent et ça va nous faire gagner d'une manière ou d'une autre voilà donc enfin pourquoi pas au fond mais ça c'est des projets à plusieurs millions d'euros avec des transformations vraiment très lourdes et en plus on sait pas vraiment ce qu'on va faire à la fin on se dit que tout le monde le fait donc il y a peut-être de la valeur mais c'est clairement pas la bonne démarche projet donc y aller de manière incrémentale vous voulez tester si un CRM prédictif chez vous ça a du sens il y a un ensemble de solutions de CRM prédictif plus ou moins clé en main sur le marché commencez à tester comme ça donc voilà vraiment cette logique de valider des opportunités au fur et à mesure et de pas se dire que tout est possible et que dès que c'est de la data de toute façon il y a de la valeur valider des opportunités et ensuite sélectionner des partenaires accéder à des compétences spécialisées ça c'est souvent si vous avez on va dire bien identifier le besoin métier assez vite va se poser la question de où est-ce que je trouve un data scientist où est-ce que je trouve le bon partenaire sur par exemple le CRM prédictif où est-ce que je trouve les compétences techniques par exemple Hadoop NoSQL ce genre de choses il y en a assez peu sur le marché elles sont assez chères et surtout vous êtes une entreprise qui n'a jamais fait ça c'est très dur de recruter quelqu'un de savoir est-ce qu'il est bon pas bon qu'est-ce qu'il connaît de quoi j'ai besoin c'est compliqué donc l'une des clés c'est aussi vraiment de faire en sorte de sélectionner les bons partenaires pour accéder à des compétences spécialisées je vous ai mis un petit schéma en dessous de valorisation des données j'invente pas la roue mais en gros on voit bien qu'on part d'une problématique business qu'on identifie qu'on valide les données qu'on va utiliser est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on les a ou est-ce qu'on doit aller les chercher combien ça va nous coûter ensuite on les assemble on fait des tests on fait des analyses et là c'est vraiment important de revenir au métier après c'est-à-dire que les tests les analyses les algorithmes qu'on a fait vu que c'est le métier qui vous l'a demandé en entrée il faut que ça lui revienne à lui sous forme d'une réponse à sa problématique et souvent c'est l'un des endroits où ça bloque parce que le dialogue il va dans un sens le métier qui dit bon ben voilà j'ai besoin que tous les jours mes commerciaux ils aient les 10 personnes qui ont la plus grande chance d'acheter tel produit ça c'est très clair on sait vraiment ce qu'il veut mais souvent on va s'arrêter à la phase d'analyse où on a construit l'algo parce que c'est allé jusqu'aux compétences techniques qui ont réalisé le truc mais ça ne revient pas et souvent ça c'est le problème des projets data aujourd'hui où on va s'arrêter à l'analyse et on ne va pas intégrer l'application qu'on a construite dans les processus business alors je parlais des compétences je vais en je vais juste les énumérer rapidement parce que donc voilà l'avènement du big data c'est aussi une demande pour des profils donc à la fois classiques mais avec un vernis un petit peu nouveau alors le premier bien évidemment c'est le data scientist le data scientist en gros il connait tout ça statistique informatique il connait il a aussi une connaissance métier pour bien comprendre les données qu'il analyse il ne fait pas ça complètement aveuglément et il doit aussi pouvoir être leader et avoir des capacités de communication pour faire travailler l'équipe autour de lui alors le data scientist il y a plusieurs visions il y a celui qui vont vous dire il y a ceux qui vont vous dire pardon que en gros un data scientist ça suffit à créer des applications data driven à vraiment améliorer la performance de son entreprise en réalité j'ai tendance à penser que déjà deux data scientists pareil ça n'existe pas il y a tellement de technologies à connaître tellement de différentes spécialités dedans que deux data scientists ne se ressemblent jamais et que surtout tout seul il ne peut rien faire en réalité et c'est pour ça qu'il y a un ensemble d'autres profils qui ont leur place et qui vont être vraiment pertinents dans le monde de demain des profils qui sont au fond des profils assez classiques qui existent déjà aujourd'hui mais à qui simplement on va rajouter une petite couche cette couche par exemple pour le data developer c'est quelqu'un qui connait déjà les technologies web et mobile du C du Python et lui son boulot dans le monde big data ça va être la personne qui ça ne va pas être la personne qui fait les algorithmes mais ça va être la personne qui par exemple fait des visualisations interactives qui construit des applications web ou mobiles basées sur des résultats d'algorithmes c'est la personne qui alors data developer data architect c'est un peu la même chose en fait data developer data architect voilà donc le data architect c'est en gros aujourd'hui un database administrator enfin un sysadmin en gros mais qui va être compétent sur les nouvelles technologies à savoir du Hadoop du NoSQL du PIG du Hive mais au fond son travail et ses compétences primaires c'est à peu près les mêmes qu'un architect aujourd'hui et enfin le dernier enfin les deux derniers parce que ça va ensemble c'est le data manager le data manager c'est au fond un chef d'équipe un chef de projet assez classique comme on a tous pu l'être à un moment simplement aujourd'hui cette personne qu'est-ce qu'elle connait de plus elle a cette gymnastique d'esprit de comment est-ce qu'on fait enfin déjà elle connait ce que les entreprises font avec le big data elle a cette typologie que je vous ai montré en haut elle a pas mal d'exemples en tête et elle connait dans son secteur ce que les autres font et ce qu'elle elle pourrait faire donc elle est force de proposition cette personne là dans l'entreprise pour dire ah on devrait lancer tel projet ah là il y a peut-être un truc à faire elle a vraiment ce rôle là moteur dans la transformation big data et en plus de ça elle connait l'écosystème c'est-à-dire qu'elle connait les principaux vendeurs quels sont les grands fournisseurs de big data quels sont dans mon secteur les solutions verticalisées et du coup quand il aborde un projet big data c'est le mec qui va pas essayer de réinventer la roue à chaque fois et de dire on va nous-mêmes dimensionner notre propre cluster Hadoop on va prendre un truc IBM à 15 millions d'euros il va plutôt se dire ok moi c'est un petit peu les solutions qui existent je suis capable d'être plus pertinent dans la façon dont j'approche le projet big data bon schéma d'organisation on passe alors il y a quelque chose que moi je trouve vraiment très très important et qu'on enfin qu'on voit vraiment apparaître aujourd'hui c'est une vague de démocratisation du big data alors ça c'est à plusieurs niveaux mais surtout parce qu'aujourd'hui on a plein d'outils des outils clés en main ou des outils verticalisés qui commencent à apparaître je vous parlais de CRM prédictif tout à l'heure on a trois entreprises en France trois belles start-up qui font du CRM prédictif alors qu'en chacune on a un anglage plus ou moins différent mais en gros c'est vraiment du plug and play c'est à dire que vous allez brancher la solution par exemple qui s'appelle Tiny Clues vous allez la brancher à votre CRM et tous les jours elle va elle-même se débrouiller pour faire des algorithmes de scoring de vos différents prospects et elle va juste vous envoyer tous les jours les 100 personnes à qui il faut envoyer tel email donc vous pouvez faire du big data sans faire des énormes projets de transformation c'est un peu ce que je disais en haut valider des opportunités et y aller petit à petit il y a vraiment et de plus en plus donc là je parle du CRM prédictif mais il y en a énormément dans le domaine de la santé de l'éducation beaucoup de solutions verticalisées qui apparaissent parfois même en software as a service donc presque du plug and play et la deuxième chose c'est que le big data aujourd'hui devient aussi accessible à l'individu même le non data scientist à la fois à travers l'open data je ne sais pas si vous connaissez le site data.gouv.fr c'est le site de l'open data du gouvernement et il y a je crois il y a 12 000 jeux de données de les données d'accidents sur les routes françaises les données de population de telle région vous avez énormément de données et vous pouvez vous amuser à faire vous même des visualisations des choses comme ça il y a vraiment une richesse d'accès aux données qui est énorme et en plus il y a des outils qui se démocratisent aujourd'hui et qui vraiment abaissent énormément la barrière pour commencer à faire de l'analyse de données assez poussée bon Excel bien évidemment mais même au-delà d'Excel des outils par exemple comme Dataiku qui est vraiment un outil de data science presque clé en main et moi-même en n'ayant pas de formation de data scientist c'est un outil où je peux facilement me connecter faire des modèles voir le résultat les exporter sous forme d'applications ou sous forme de tableaux de bord donc vraiment un ensemble d'outils qui commencent à apparaître qui sont accessibles pour nous pour des gens qui ne sont pas des data scientists et qui commencent à se généraliser en entreprise alors impact du big data et je vais aller très très vite sur les individus alors une petite histoire d'abord est-ce qu'on peut échapper au big data marketing alors il y a une professeure américaine qui s'appelle Janet Vertesi qui a fait une expérimentation en gros donc je vous parlais des femmes enceintes tout à l'heure c'est pas au hasard c'est parce que en gros c'est le graal du marketer arriver à cibler la femme juste avant ou pendant qu'elle est enceinte c'est le graal parce qu'elle fait des choix de consommation assez structurants et que si vous arrivez par exemple à la fidéliser sur telle marque de couche ça représente je sais pas 2-3 000 euros facile quoi donc c'est vraiment enfin c'est quelque chose d'assez important pour eux et ce concept de femme enceinte dans le marketing est très puissant elle quand elle est tombée enceinte elle s'est dit ok est-ce que il y a un moyen pour que je reçoive pas une seule pub ciblée ni de Gmail ni de sur Youtube ni de là où je vais faire mes courses pour des couches pour des machins comme ça en gros je veux que alors je veux que le big data mais je veux que personne ne sache sans lui avoir explicitement dit que je suis enceinte du coup qu'est-ce qu'elle a dû faire déjà pas une seule communication sur les réseaux sociaux vous imaginez bien que si vous dites ouais super heureux événement avec tous vos amis like sur Facebook Facebook sait Facebook sait que vous êtes enceinte et derrière ils proposent ça en targeting à des entreprises qui font de la pub sur Facebook vous tapez je sais pas dans Google par exemple site pour des conseils sur la maternité d'être enceinte Google sait et il est capable de revendre ça derrière donc plus de Google plus de Facebook bien évidemment dire à tout le monde de ne pas poster des photos d'elle enceinte de ne pas mettre de statut donc vraiment quand même un truc assez contraignant il faut quand même dire à tous ses amis ok bah pendant 9 mois tu n'as pas le droit de balancer quoi que ce soit sur moi sur Facebook assez contraignant pas de paiement en carte bancaire parce que sinon Visa sait que vous achetez des couches et que donc potentiellement derrière ils sont capables de revendre cette information donc elle achetait en cash des cartes cadeaux Amazon c'est quand même assez contraignant pour tout ce qui était recherche sur la maternité elle était obligée d'utiliser Thor je ne sais pas si ça vous parle c'est un voilà bon donc ça a vraiment modifié profondément son mode de consommation le plus drôle dans l'histoire c'est qu'elle s'est fait flaguer par la NSA justement parce que dès que vous téléchargez Thor vous êtes flagué par la NSA et parce que c'est vrai que globalement le fait de retirer des trucs d'acheter des cartes cadeaux Amazon d'aller sur Thor c'est typiquement un comportement de criminel de dealer ou de quelque chose comme ça et il y a vraiment des gens qui sont allés taper à sa porte donc enfin sa conclusion c'est c'est très dur ça prend beaucoup de temps en plus c'est pas du tout intéressant parce que du coup j'ai eu aucune promo et j'ai tout payé plein pot mais le constat c'est quand même aussi que ça ne devrait pas être aussi difficile ça ne devrait pas être aussi difficile de se cacher donc voilà bon ça c'est plutôt pour l'anecdote mais c'est bien pour illustrer qu'on se fait cibler très facilement et ça peut parfois tenir à une recherche Google l'exemple pour les hommes c'est la chute de cheveux aussi dès que vous commencez à chercher conseil chute de cheveux machin c'est fini il y a des gens qui savent et ils ne se gêneront pas pour vous cibler sauf qu'en réalité la revente de données personnelles je veux bien qu'on soit contre mais c'est le business model du web cette richesse de contenu qu'on a gratuite que ce soit Google Facebook tous ces services c'est pas gratuit en fait ça a un coût et ce coût là c'est vos données personnelles on accepte ou on n'accepte pas chacun fait son arbitrage aujourd'hui personnel pour le coup mais en réalité si je vous demandais de laisser tomber votre smartphone de laisser tomber Facebook Gmail et tout ça il y en a peu qui seraient prêts à le faire et en plus on pourrait se dire bah ouais mais bon après je me taperais des pubs pas ciblés en plus c'est encore pire bon en tout cas bien comprendre que la revente de données personnelles c'est le business model du web et le dernier point donc l'individu dans l'ère big data c'est qu'il y a une généralisation des algorithmes qui fait du coup qui a une crise de confiance des consommateurs typiquement il y a de très fortes chances pour que quand vous prenez le train le mec assis à côté de vous il n'est pas prêt de payer le même prix pour son billet de train n'en parlons pas pour les hôtels les billets d'avion tout ce genre de trucs quelque part on se fait un peu manipuler par des enfin pas forcément manipuler mais en tout cas c'est des algorithmes qui vont calculer combien vous allez payer combien l'autre va payer en fonction de quand est-ce qu'il achète la demande l'offre mais tout ça pour nous c'est pas du tout transparent quoi on le subit mais on n'en est pas du tout acteur et ça c'est un vrai problème le coup des SFR qui vous appellent pile au bon moment bon quand on sait pas qu'ils nous targetent juste pour ça c'est pas très grave à partir du moment où on le sait et les gens de plus en plus commencent à le savoir c'est gênant on a l'impression de se faire manipuler et donc il y a vraiment une grosse crise de confiance de la part des consommateurs envers les marques et cette volonté de vouloir retrouver un petit peu de la liberté comment on retrouve de la liberté bonne question j'y réponds pas en plus en réalité bon déjà au delà avant de retrouver de la liberté on peut en tirer parti du big data on peut en tirer parti des données notamment grâce au quantified self donc voilà je veux comprendre mon activité je veux optimiser mes comportements que ce soit mes comportements d'achat que ce soit mes comportements la vie de tous les jours et un autre concept qui est en train de bien émerger c'est le vendor relationship management c'est donc un peu l'inverse du customer relationship management du CRM et là le principe là dedans c'est que toi entreprise tu as des données sur moi SFR, Orange tu as des données sur moi mais en gros donc tu m'envoies ma facture effectivement Orange m'envoie ma facture à la fin de tous les mois et c'est un espèce de tableau incompréhensible où j'en tire absolument aucune connaissance je le lis et encore je le lis à peine je regarde juste si je ne me suis pas fait prélever 200 euros et ça finit pourquoi est-ce qu'au moins je n'aurais pas un graphe un peu bien qui me dit voilà votre forfait voilà combien vous consommez au fur et à mesure du mois enfin quelque chose qui m'aide qui m'aide à voir si j'ai le bon forfait si je pourrais changer c'est mes données et l'entreprise en tire plus de connaissances que moi c'est pas normal et du coup le VRM c'est vraiment l'inversion de cette relation c'est l'entreprise qui accepte de me redonner mes informations sous un format qui est exploitable et si on se projette un peu moi il y a un truc qui me fait assez rêver c'est peut-être qu'un jour quand j'aurai toutes mes données d'Orange sous un format exploitable un Excel ou peu importe et bien je pourrais dire ben voilà j'ai mes données personnelles voilà mon profil de consommation soit moi je m'amuse à faire des graphiques ce machin mais surtout dans quelques années je pourrais peut-être faire un appel d'offres inversées et pushé à Bouygues SFR et Orange voilà mon profil de consommation débrouillez-vous faites-moi une offre et ça le jour où on sera là ce sera vraiment une inversion de la tendance et ce sera quelque chose de très intéressant alors dans des données collectives bon voilà ça c'est des initiatives d'individus de citoyens entre guillemets qui ont utilisé un peu contre les entreprises des techniques big data par exemple Faircast c'est une boîte qui a fermé maintenant d'ailleurs mais une boîte américaine un site web qui a répliqué l'algorithme qu'utilisent les compagnies aériennes pour faire du yield management donc faire varier les prix en fonction de quand est-ce que vous commandez votre billet qui l'a répliqué et qui du coup vous vous dit tu veux partir quand ? ben non attends trois jours et achète ton billet à telle heure et ils sont tellement forts qu'ils vous disent si jamais tu le payes plus cher que le prix que je t'ai affiché je te rembourse et donc là voilà et ils se sont fait fermer parce qu'ils ont eu 40 procès en deux jours vive le système judiciaire américain mais voilà un exemple de la data ça peut aussi et qu'avec des données publiques c'est à dire en crôlant les différents sites des compagnies aériennes ils ont réussi à mettre ça en place Zillow c'est exactement pareil mais pour les l'immobilier pardon donc ils sont capables de vous dire à partir de plein d'indicateurs s'il vaut mieux acheter ici là et surtout ils vous évitent de vous faire un peu enfler par un agent immobilier qui va vous dire quoi ? mais attends tu vas la revendre trois fois plus dans trois ans alors que vous êtes sur une nappe phréatique ou n'importe quoi donc voilà redonner un petit peu le pouvoir aux consommateurs voilà je vais laisser la parole à Denis donc bonjour je m'appelle Denis Oblin je viens du marketing banque assurance avant j'étais dans le conseil en marketing aussi et depuis deux ans j'investis dans le machine learning à temps plein en compréhension des algorithmes en utilisation je me demandais si j'avais des collègues dans la salle des pros ou des amateurs oui au moins donc il ne faut pas hésiter à compléter voilà moi je suis un apprenant depuis deux ans je n'ai pas fini mon parcours et mon objectif ce soir c'est pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas d'ouvrir la boîte et de regarder ce qu'il y a dedans du coup c'est bon ouais c'est ça alors je vais faire une introduction en 1, 2, 3 1 qu'est-ce que c'est que le machine learning c'est une boîte à fantasmes et ça c'est j'ai malheureusement pas noté le nom de la personne qui a posté ce montage là mais il me plaît beaucoup il c'est un data scientist et donc sa mère pense qu'il fait un élevage de robots les programmeurs pensent qu'il résout des équations mathématiques toute la journée et les mathématiciens pensent qu'il fait du code lui se visualise dans un espace à N dimensions N plutôt important et puis jette des surfaces dans cet espace là pour découper le monde et restituer la réalité de ce qu'est le monde aujourd'hui et du coup une boîte à fantasmes c'est au moins deux problèmes le premier problème c'est que le client c'est-à-dire l'utilisateur final se dit il perd tous ses freins il se dit puisque c'est magique je peux faire n'importe quoi avec et je peux même faire l'économie de réfléchir à quelle est ma question et j'ai une vague thématique je vais améliorer quelque chose je vais y mettre plein de données et puis après le data scientist fera le reste j'ai quand même assez pas souvent mais quand même fréquemment ce comportement là en face en disant c'est magique je mets les données il y aura une réponse le deuxième effet pervers de la boîte à fantasmes c'est qu'on se dit que c'est compliqué et que du coup je ne pourrais jamais rentrer dedans c'est réservé à des gens qui ont fait 15 ans de mathématiques et ça ne sert à rien que j'investisse pour comprendre ce qui se passe ça c'était le 2 maintenant 3 je vous ai dit les 3 raisons pour ouvrir la boîte et regarder ce qu'il y a dedans la première Vincent l'a dit c'est que c'est accessible techniquement faire tourner un algorithme c'est ce que dit le monsieur à la fin qu'est-ce qu'il fait son métier là il écrit from CP import SVM ok il appelle un programme qui est déjà fait l'algorithme est déjà codé il appelle et puis il applique et il a une réponse alors c'est pas que ça le machine learning mais c'est simple quand on fait du Dataiku on fait pareil mais en drag and drop il n'y a même pas une ligne de code il n'y a pas besoin de connaître la syntaxe le from machin importe non c'est accessible donc de plus en plus c'est simple d'appliquer et même c'est gratuit c'est gratuit tant que je suis dans R ou dans Python ça commence à être payant avec Dataiku mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un SaaS qui est la solution assez standard d'entreprise la deuxième raison d'y aller c'est qu'il n'y a pas un service dans l'entreprise qui n'est pas matière à l'utiliser tout service qui a besoin d'optimiser ses ressources tu as parlé des CV mais ça peut être le comptable pour savoir que l'opération je vais regarder le machine learning c'est le monde de la small data donc c'est le precipitron du big data pour en tirer de l'information oui ben voilà j'ai beaucoup de données j'en tire une information je vais me servir des algorithmes mais vous n'avez pas besoin d'avoir les 3 V pour l'utiliser donc les 3 V du big data c'est vrai le machine learning n'a pas besoin des 3 V vous avez quelques centaines quelques milliers de lignes l'important c'est d'avoir un maximum de paramètres par observation et vous allez pouvoir en tirer une information une information pertinente enfin au moins vous pouvez au moins tenter l'expérience troisième raison d'y aller c'est que et c'est ça que je vais essayer de commencer à faire aujourd'hui c'est que le fonctionnement interne d'un algorithme c'est pas un machin compliqué réservé à un formalisme mathématique pointu dans lequel si vous n'avez pas tout ce bagage là vous ne pouvez pas y aller non mon discours c'est de dire que vous pouvez voir la boîte regarder ce qu'il y a dedans et si demain vous allez pouvoir faire ça plus simplement qu'un tableau croisé dynamique dans Excel qui fait encore peur à plein de gens dans l'entreprise c'est pas une raison pour ne pas savoir comment ça marche c'est presque une question de culture alors l'informatique en général ça part de de données non pardon ça part d'un présupposé j'ai une fonction d'allocation de quelque chose je vais tourner le programme et ça me donne le résultat ok ce que fait le le machine learning c'est à peu près le contraire c'est à dire que ça part d'une observation de la réalité et ça va chercher le modèle qu'il y a derrière j'ai un contexte de client pour lequel j'ai un centre de comportement connu je cherche un comportement précis c'est ça qui est important il faut que je trouve une question précise de ce que je veux prédire de ce que je veux comprendre et l'algorithme va en sortir un modèle un modèle que je dois réappliquer et à de nouvelles entrées et trouver une cible et ça inclut très très bien à ce schéma là que j'ai piqué à Luc de Brabander qui fait un MOOC en ligne alors je ne sais plus sur quelle plateforme et qui décrit c'est un MOOC sur l'innovation et qui décrit comment fonctionne le cerveau induction déduction le premier schéma que je vous ai montré c'est j'ai un modèle en tête je l'applique et je l'applique au monde extérieur pour dire comment marche le monde et l'induction c'est je parle d'observation du monde et j'en tire un nouveau modèle bon l'objectif du Big Data enfin du Machine Learning ça va être de construire des modèles le plus proche possible du monde le moins naïf possible le plus qui exploite au mieux toutes les données dont je dispose comme avec Vincent si vous voulez m'arrêter vous m'arrêtez alors pour fonctionner c'est je vais faire un mode recette de cuisine c'est pas pour être enfin j'aime beaucoup cette démarche là et j'aime bien aussi la cuisine et c'est pour vous donner l'appétit c'est pas vous dire que c'est tout ça c'est très simple et que voilà les recettes de base c'est rester sur la donnée granulaire ne pas s'amuser à faire des moyennes en permanence et à comparer les moyennes les unes avec les autres non chaque au contraire quand on fait une machine learning on essaie de garder la dispersion des données on essaie de garder même quand on simplifie un problème la plus grande la plus grande dispersion des données donc on reste sur les données les plus fines possible et surtout on les agrège jamais on va pas utiliser alors j'ai parlé d'algorithmes il y en a pas mal sur le marché qui sont bien rodés depuis 10 ans 15 ans plus parfois ils sont pré-programmés vous pouvez les utiliser idéalement vous n'allez pas en utiliser une seule ça supposerait que vous sachiez à l'avance laquelle est la bonne moi personnellement je sais pas vous en utilisez plusieurs et puis dans toutes ces recettes qui existent vous allez préférer si possible celles qui mettent une dose de hasard ça j'aime beaucoup un des modèles qui marche le mieux ça s'appelle le random forest forêt aléatoire c'est très moi je trouve ça très politique et pas aujourd'hui mais on pourrait développer pourquoi le hasard aide à être plus précis même en comprenant les mécaniques qu'il y a derrière je continue de trouver ça extrêmement politique et pour chacun de ces modèles vous allez il ne va jamais vous donner la réponse immédiate en disant la prédiction c'est ça les modèles que vous avez utilisé ils ont des vis des réglages et vous allez tester tous les réglages possibles alors avec un petit programme tous les réglages possibles de ces vis là pour observer lequel fonctionne le mieux sur vos données il n'y a pas une réponse absolue qui dit l'algorithme SVM random forest ou gradient boosting machine il fonctionne bien avec tel ou tel paramètre non c'est juste c'est une science très empirique j'ai un algorithme qui va apprendre mais il faut que je teste avec lui de quel réglage il va le mieux fonctionner par rapport à mes données et ça ne sera pas le même réglage pour moi que pour vous ou pour moi sur un autre sujet plus tard et à la fin quand j'ai testé régler plusieurs modèles je vais les mélanger là je dis que la question est terminée parce que tous les modèles ils vont se tromper de manière différente et c'est ça tout l'art notamment dans le random forest mais quand je fais des ensembles quand je mélange des modèles c'est que je vais essayer de faire plusieurs prédictions et des prédictions si possible indépendantes qui vont se tromper toutes il n'y en a jamais une de juste je ne vais jamais vous dire de manière certaine l'avenir mais qui vont se tromper de manière un peu différente chacune et en les moyennant je m'approche encore plus du résultat et puis le dernier ingrédient que je mets dans la recette c'est ne pas interrompre la chaîne du froid c'est une expression que j'ai prise à David Bessy de Tiny Clou que j'aime bien c'est que vous avez travaillé avec des données granulaires vous avez construit un algorithme qui vous prédit en fonction d'une nouvelle entrée un nouveau client dont vous avez 50, 100, 200 informations sur lui une nouvelle prédiction pour dire il va avoir tel comportement ou tel autre comportement n'essayez pas ensuite qu'une fois que vous avez fait ça de le réduire en faisant le portrait chinois ce qui se faisait beaucoup en marketing il y a 15 ans quand je commençais ou en dire le client il a plutôt homme 40 ans telle situation tel machin non là vous avez tout cassé tout ce que vous avez fait donc ne simplifiez pas le problème l'algorithme ensuite vous avez un algorithme vous ne comprendrez jamais toutes les décisions qu'il prend vous savez comment il a appris mais appliquez-le tel quel à vos nouvelles données alors en gros j'ai déjà dit ce qui m'intéresse ici c'est dire que c'est accessible vous pouvez ce soir installer Air ou Python et installer des packages et potentiellement commencer à travailler donc un tout petit investissement pour aller dans Air mais je pense que peut-être que vous avez déjà un passé de codage ce que moi je n'avais pas et ça n'empêche pas de rentrer dedans et vous pouvez commencer à vous y mettre et donc pendant les quelques minutes qui suivent je vais faire un tout petit peu d'ouvrir la boîte ce qui m'intéresse c'est que certains d'entre vous peut-être se disent tiens je peux regarder ce qu'il y a dedans et voir un peu comment ça fonctionne et je vais prendre un exemple qui est la régression mot que je trouve affreux mais vous connaissez tous qui dit je veux tracer une ligne en général continue mais pas forcément qui donne en tout cas pour chaque valeur d'un contexte une valeur cible je veux dire par exemple je vais prédire le prix de l'immobilier le prix d'un appartement en fonction de mètre carré c'est un peu pauvre je pourrais avoir plein de localisations historiques plein de choses et mon objectif c'est donc de dire pour chaque surface quel est le prix le plus probable de l'appartement si je mets deux dimensions j'ai le prix du mètre carré et puis j'ai la distance ou la place centrale au centre-ville je commence à avoir deux dimensions de contexte et en toujours une seule dimension de cible et là c'est pas une courbe que je vais dessiner mais c'est une surface et après je peux mettre 50, 100, 200 dimensions c'est le même principe j'essayais de donner une valeur idéalement je connais je suis omniscient je sais tout je sais tous les prix des appartements qui ont été vendus ou qui vont être vendus et pour chaque surface j'ai une certaine distribution de prix qui ont été observés et dans ce cas là mon modèle j'ai fini je sais simplement m'observer pour chacune des valeurs de surface d'appartement la moyenne la médiane le mode le principal de prix observé et j'aurai la meilleure prédiction possible de mon prix d'immobilier et c'est fini donc il faut comprendre que si j'ai une distribution dans mes observations et pas une valeur unique c'est qu'il y a trois raisons majeures il me manque des facteurs explicatifs quand je n'ai que la surface de l'appartement il me manque sa localisation il me manque l'état de l'appartement il me manque l'étage il me manque l'ascenseur il me manque plein de choses l'environnement il peut y avoir des erreurs de mesure et puis il y a peut-être du vrai hasard tout ça c'est vrai c'est possible ce qui fasse que pour une valeur d'une surface j'ai plusieurs valeurs possibles même si j'ai 50 paramètres 100 paramètres 200 paramètres je n'aurai jamais une seule valeur observée potentielle donc il n'y a pas de valeur juste absolue et nous on va s'intéresser essentiellement aux premières raisons qui fait qu'il peut y avoir plusieurs valeurs observées c'est je n'ai pas toutes les informations concernant le fonctionnement du prix d'immobilier alors ça c'était le mode idéal je sais tout malheureusement je ne sais pas tout parce que vous me disposez voilà si le nuage gris c'est l'ensemble des points qui pourraient exister si je savais tout je ne connais que les points bleus c'est un peu pauvre je fais une première sélection de données j'y suis là j'en fais une deuxième j'y suis là j'en fais une troisième j'y suis là bon si j'essaye de faire mon interpolation ma réglation directement là dessus je vais obtenir trois modèles complètement différents et de valeur prédictive à peu près nul deuxième problème là je fonctionne avec une dimension donc j'ai une idée intuitive de voisinage et de me dire bon à la limite visuellement je peux le voir et j'ai une idée de quel comportement je peux avoir le problème c'est que quand vous faites du big data vous allez justement aller non pas chercher une information évidente qui est la surface ou la localisation vous allez prendre n'importe quoi vous allez prendre la météo du moment où le client se pose la question vous allez prendre tout ce qui vous passe par la main et du coup des dimensions vous en avez 10, 20, 50, 100 et autant ici quelle que soit la surface que je vais prendre j'aurai des points voisins j'aurai une connaissance contextuelle locale qui me dit concrètement ce qui se passe mais quand je passe de dimension 1 à dimension 2 de dimension 2 à dimension 3 et ainsi de suite tous mes points à chaque fois s'éclatent se dispersent dans un espace à plus grande dimension et des voisins j'en ai plus et du coup je dois faire une prédiction dans un monde vide dans lequel je ne sais plus rien et donc ça s'appelle the curse of dimensionality c'est la malédiction de la dimension je vais faire des meilleures prédictions parce que j'ai apporté des nouvelles dimensions à mon problème malheureusement quand j'apporte des dimensions je me retrouve dans le vide et j'ai plus de voisins donc voilà le problème est terminé j'ai pas de solution sauf que c'est là que j'aimerais partager le fait qu'il y a des mathématiques sympas derrière du beau formalisme et si vous voulez faire de la recherche c'est important si vous voulez appliquer comprendre les algorithmes comment ça fonctionne et vous y mettre les idées derrière sont relativement simples donc j'ai ces observations là et la première chose que je vais faire c'est que j'essaie de simplifier le passé parce que concrètement je sais très bien que mon modèle il va pas reprendre s'il est bon il va pas reprendre tous ces points là je vais faire que ma prédiction sera toujours plus simple que le passé donc l'expression qu'on peut prendre derrière c'est distinguer le signal du bruit par exemple et qu'est-ce que c'est que le bruit c'est pas forcément l'aléatoire c'est ce que je connais pas voilà il y a peut-être des raisons très objectives et très prédictibles si j'avais l'information je ne l'ai pas donc je vais l'enjeu c'est de trouver quelle simplification du modèle je vais prendre pour ne capter que l'information qui est liée aux informations dont j'y dispose donc au départ j'essaie de donner là bon ok je peux imaginer un modèle comme ça dans lequel je passe par tous les points je me rends bien compte qu'a priori ça n'a pas marché je peux imaginer un modèle très simple c'est la droite je préfère encore pire je préfère prendre la médiane et puis me dire ben voilà c'est flat quelle que soit la surface d'appartement je mets le même prix ça serait une prédiction et puis on va se dire qu'intuitivement on comprend tous qu'il faut prendre un modèle de simplification intermédiaire ça c'est une première piste je veux simplifier le passé maintenant la question c'est comment alors pour trouver le juste milieu avant de trouver comment il va falloir dire à partir de quand je saurais que j'ai trouvé le juste milieu qu'est-ce qui me fait dire que c'est celui-là et pas un peu plus compliqué un peu moins compliqué et pour ça le principe important c'est qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti c'est-à-dire que celui qui va les informations qui vont m'aider à construire je n'ai pas le droit de m'en servir pour juger pour savoir si le modèle que j'ai choisi est bon ou pas bon et donc j'ai ces informations-là disponibles dans ce que j'ai pu collecter jusqu'à présent je vais les répartir en données d'apprentissage et données de test voilà machine learning science extrêmement empirique j'ai pas de réponse algorithmique qui me dit c'est ça la réponse il faut faire comme ça non je me réserve un peu un petit jeu de données de côté qui ne va pas me servir à l'apprentissage et quand je vais m'amuser à simplifier mon modèle enfin ma description du passé et faire varier le niveau de complexité je vais juger sur mes données de test laquelle est la plus pertinente donc deuxième principe je mets des données de côté et ça va me servir d'étalonnage il n'y a pas de réponse algorithmique à ce que c'est que mon modèle non le bon modèle c'est celui qui marche bien sur mes données de test l'idée derrière la complexité c'est que vous voyez très bien que si j'essaie de capter tous les points c'est la vraie vérité que je cherche à avoir pour peu qu'elle existe c'est le trait noir quand j'essaie d'attraper tous les points j'ai une certaine variance autour de la réalité mais je n'ai pas beaucoup de biais c'est à dire qu'en moyenne si je recommence plus sur l'exercice en moyenne j'approcherai la courbeau noir par contre quand je me fais un modèle très simple j'ai d'un jeu de données à l'autre j'aurai à peu près toujours la même prédiction parce que quand je fais une droite par exemple pour mon prix de l'immobilier quelles que soient les données que j'ai prises au départ j'ai fait un sondage un deuxième sondage un troisième sondage la droite que je vais obtenir elle sera à peu près toujours la même la régression linéaire elle ne bougera pas énormément la pente bougera un petit peu mais pas trop mais par contre j'aurai des biens importants parce qu'à chaque fois que la réalité s'écarte un petit peu de ma prédiction linéaire je n'arriverai jamais à m'approcher et donc dans les mots importants du machine learning il y a la biais et la variance voilà je fais un modèle très frustre j'ai des biens importants je fais un modèle très 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 complexe j'ai 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 une forte variance et un autre discours possible par rapport à simplifier le modèle c'est c'est faire un arbitrage entre biais et variance voilà c'est dans les mots importants du domaine et donc qu'est-ce qui se passe quand je commence à un niveau de simplicité je mets ici je vais être très compliqué de très simple un modèle très simple un modèle très compliqué il se passe ceci ça c'est l'erreur que je vais obtenir sur mon jeu de test et puis là c'est mon échelle de complexité on ne va pas dire qu'est-ce que c'est encore qu'une échelle de complexité vous voyez juste visuellement ce que ça donne au départ j'ai pris le modèle très simple c'est ma droite j'ai une erreur sur mon jeu de test qui est relativement importante je commence à complexifier un peu mon modèle il commence à se courber un petit peu il commence à se creuser bon mon erreur diminue sur mon jeu de test et puis je continue à le complexifier et là dans ce cas là je commence à faire des zigzags autour de ce que je cherche et mon erreur commence à nouveau à augmenter et quand je vais régler mon modèle je vais chercher à quel moment sur mon jeu de données celui sur lequel j'ai un travail à faire j'atteins le minimum et si j'avais pris comme étalon de mesure de pertinence de mon domaine de mon modèle uniquement mes données d'apprentissage je pars de même endroit à peu près je diminue aussi mais je n'arrête jamais de diminuer parce qu'il y a un moment où je vais arriver à toucher tous les points et dans ce cas là je n'aurai jamais une indication claire pour me dire où est-ce qu'il faut que je m'arrête en séparant train et test j'ai une information objective qui me dit là il vaut mieux s'arrêter c'est bon ton modèle est pas mal ça va je continue j'ai quasiment terminé ce que je voulais faire aujourd'hui alors maintenant comment je fais pour régler une échelle de complexité la réponse encore est assez intuitive et assez simple je vais choisir une forme je vais choisir plutôt une famille de forme et maintenir je prends par exemple une forme polynomiale je dis que je veux faire je veux interpeller les points avec des carrés des cubes de la valeur et puis je peux aller jusqu'à puissance ce qu'on veut 42 pour essayer d'interpeller tous les points et faire une échelle de complexité très importante qu'est-ce que ça va être mon échelle de complexité c'est le degré du polynôme je vais chercher un polynôme de degré 1 une droite un polynôme de degré 50 et puis je vais faire varier mon échelle de complexité trouver celle qui marche bien on peut le faire aussi mine de rien pour la régression linéaire elle n'est pas évidente a priori l'échelle de complexité mais on peut trouver on ne va pas en parler aujourd'hui mais des méthodes qui sont qu'on appelle de 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 qui permettent de 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 régler une complexité derrière mais on ne verra pas donc même même pour un modèle comme ça on peut le faire pour une fonction d'escalier on pourrait faire varier le pas de démarche tout simplement et quand je fais une seule marche j'ai juste une droite comme ça et plus je fais des démarches petites très étroites plus je vais capter la complexité de mon modèle bon ok un modèle très très connu et qui est bien pas mal utilisé c'est le nn ça veut dire k nearest neighbors c'est le cas plus proches voisins et là le modèle est intuitivement extrêmement simple je dois faire pour chaque tranche de prix de surface de mon appartement je vais regarder la moyenne des prix pratiqués et je vais en dire je vais dire ben voilà ma prédiction elle est là parce que j'ai pris une certaine largeur de mon de plage de surface et j'en déduis une moyenne qu'est-ce que c'est que mon échelle de complexité c'est combien de voisins je prends je fais si je fais un modèle extrêmement complexe je prends le plus proche voisin et là dans ce cas vous avez interpellé tous les points vous êtes passé par tous les points et vous avez dit bon bah vous avez le mot pour ça c'est l'overfitting voilà vous avez trop appris il ne faut jamais trop apprendre si je veux simplifier au contraire je vais dire je vais prendre mes 5 10 15 20 100 plus proches voisins et dans ce cas là plus vous allez faire un voisinage important plus vous allez avoir un modèle grossier à nouveau vous avez trouvé votre échelle de complexité on peut faire des arbres aussi alors le random forest c'est une forêt aléatoire c'est la base d'arbres qu'est-ce que c'est qu'un arbre c'est je commence par couper mon jeu de données en deux en disant si j'affecte une valeur unique pour chaque sous-partie de mon jeu de données est-ce que j'ai quel est mon niveau de captation de la réalité et je vais couper bon pas détaillé aujourd'hui mais après je coupe une fois puis je coupe deux fois puis je coupe trois fois et ainsi de suite et où est-ce qu'elle est mon échelle de complexité elle est jusqu'où je descends des branches et des branches et des branches pour décrire mon arbre et là vous avez à nouveau un exemple d'échelle de complexité et là jusqu'à présent j'ai parlé de régression parce que vous voulez interpeller une valeur une valeur quantitative unique qui vous dit d'un prix par exemple mais si je voulais parler de classification c'est-à-dire je ne cherche pas une valeur numérique mais je cherche une valeur qualitative une couleur ce que vous voulez en fait c'est les mêmes modèles qui marchent donc là encore on ne va pas les décrire ce soir mais la même approche de proches voisins par exemple je vais regarder quel est le mode le mode principal de mes 5, 10, 15 plus proches voisins ils sont plutôt rouges enfin voilà la plus grande proportion de rouges et bien je vais dire que tous ceux qui sont dans cette zone-là ils sont rouges et donc la plupart des algorithmes peuvent se traduire aussi bien en classification je veux affecter une valeur qualitative ou en régression je veux déterminer une valeur numérique voilà en gros j'ai terminé ça c'est une illustration prise au MOOC de Stanford qui décrit les plus proches voisins ici j'ai des points jaunes et des points bleus c'est ça que je veux que je veux décrire vous avez en pointillé la réalité parce que ce sont des jeux de données qui sont construits de manière statistique avec une certaine distribution définie à l'avance mais vous voyez qu'il y a une certaine interprénétation des jaunes et des bleus si je prends le 1 plus proche voisin j'ai qu'est-ce que j'ai fait j'ai reproduit exactement mon jeu de données ici j'ai un point bleu tout seul j'ai défini une zone bleue pour lui rien que pour lui là aussi bon il n'y avait pas trop de points jaunes complètement enfermés mais j'ai j'ai décrit mon existant j'ai pas fait un super bon modèle a priori bon à l'opposé ici j'ai pris un K égale 100 et K égale 100 j'ai quasiment retrouvé une sorte de coupure linéaire je pourrais aller encore plus loin j'aurai un truc encore plus propre et j'ai un modèle un peu frustre mais au moins il est simple à appliquer et puis entre les deux alors si vous avez bien suivi on sait pas à l'avance que c'est K égale 10 mais parce que vous allez à un autre jeu d'une autre carte comme ça qui est faite de données de test voilà vous avez là K égale 10 vous voyez une forme qui est presque sympa qui dont intuitivement on se dit ça commence à correspondre à ce que j'ai sous les yeux et donc si j'applique ça à un jeu de test qui soit encore un nuage de points bleus et de points jaunes qui a priori devra avoir pas la même distribution je pourrais mesurer mon erreur et dire ok c'est là que je m'arrête et de mémoire je m'arrête à peu près là oui bah ok si vous avez encore deux minutes qu'est-ce que c'est qu'une démarche tu l'as un peu décrite déjà une démarche de machine learning une démarche d'apprentissage ce que j'ai décrit jusqu'à présent c'est la phase qui est là je teste des modélisations c'est la phase où je dis je vais chercher dans la bibliothèque le programme déjà fait qui applique une approche plus proche voisin random forest ou autre chose et j'appuie sur le bouton un peu plus compliqué que ça mais je regarde ce que ça donne avant ça il y a un travail créatif il y a un travail auquel les données enfin les données ne sont pas données en fait les données il faut les acquérir il faut aller chercher avec 10 données vous pouvez en créer 100 parce que vous pouvez chercher si vous prenez une date c'est l'exemple le plus idiot mais ok c'est une information si vous en extrayez le jour le mois la semaine vous allez pouvoir détecter peut-être des des saisons des rythmes dans la semaine des comportements particuliers si vous laissez en champ date telle quelle votre algorithme il va voir une progression continue il va rien capter derrière donc il y a tout un travail avant de comprendre le problème arriver face au client qui vous dit ouais bah mettez tout ça ensemble et puis appuyez sur le bouton data scientist et puis dites moi ce qui ressort non non il faut que vous m'expliquiez quel est votre problème et quelle prédiction vous voulez avoir et comment vous allez vous en servir derrière et ça c'est pas super simple donc la difficulté pour moi elle est plus là et puis alors comprendre les données alors on peut très bien dire que dans les jeux dans les concours en ce moment sur data science vous avez un jeu AXA qui vous a mis 35 colonnes pour prédire une appétence client ok les colonnes s'appellent var 1, var 2, var 3, var 4, var 5 jusqu'à var 35 sauf sauf un département sauf 2 ou 3 informations qui sont labellisées mais on vous demande de jouer sans rien comprendre bon bah si ça marche c'est une question de confidentialité c'est une question de ok idéalement quand vous jouez vous comprenez les données que vous manipulez parce que c'est ça qui vous donne l'idée que derrière un code technique ah ouais il y a une égrégation de 3 codes en fait et si je séparais et ces 3 codes à l'intérieur peut-être que je peux capter quelque chose alors que si je le laisse grossièrement comme ça je perds quelque chose bon bon allez je m'arrête là il y a voilà pour moi c'est un travail de créatif de sculpteur voilà il y a un bloc de pierre c'est un bloc de données et vous avez votre maillet et votre parto et vous taillez bloc de pierre et puis derrière vous allez avoir la phase de jeu la phase de gamification vous allez appliquer différents modèles voir ce qui marche bien et puis dire pourquoi ça marche pas normalement ça marche et là ça plante et il y a un problème et je vais y arriver et voilà s'il y en a qui sont sur le point de flancher en disant j'y vais j'y vais pas c'est trop compliqué non allez-y et c'est mon seul message de ce soir est-ce que vous avez des questions soit sur cette partie soit sur l'autre oui je vais juste donner le micro en fait je voulais vous demander vous parlez du passé et du futur le passé qu'est-ce que vous voulez dire par là je ne manipule jamais données de futur parce que par définition n'existe pas et je n'invente pas d'informations c'est-à-dire que dans un algorithme je ne vais pas inventer une information qui dit qu'est-ce qui va se passer demain voilà toutes les données forcément sont du passé donc je ne sais plus à quel moment j'ai parlé du passé mais 100% mes données de test mes données de validation mes données tout est du passé parce que toutes les données que je vais manipuler sont des données que j'ai enregistrées c'est donc derrière moi pourquoi je peux être capable de faire une prédiction c'est parce que c'est la croyance qui se vérifie quand même pas trop mal qu'on est un peu déterminé par plein de choses qu'un comportement d'une chaîne de production que le comportement d'un client qu'il est comporté qu'il est impacté par le jour de la semaine par la météo par ce qu'il a acheté avant par son comportement par plein de choses et que si j'arrive à capter les conditions le contexte si je sais dire quel est le contexte maintenant du client si j'applique les mêmes règles que j'obscur sur le passé il devrait avoir cette réaction là donc je ne crée pas une information sur l'avenir je dis simplement je crée une probabilité qu'il a un certain comportement oui en fait le passé c'est tout ce que j'ai je ne crée pas d'informations sur l'avenir je crée simplement une probabilité que dans telles circonstances le client la chaîne de production se comporte de telle manière oui je vois la chaîne de Markov je ne vais peut-être pas rentrer dans la discussion de la chaîne de Markov là maintenant c'est une question de contexte si je maîtrise 50 éléments de contexte pour une prédiction pour un comportement qui m'intéresse et que je connais ces 50 éléments ou 45 de ces éléments là aujourd'hui où je sais que demain il va se passer ça parce que sur des éléments connus je peux faire une prédiction sur quel sera le comportement qui m'intéresse Markov ça va tous les modèles graphiques sur le réseau bayésien les chaussures de Markov cachées ça demanderait un peu plus en tout cas pour moi de préparation pour le développer je veux juste conclure rapidement alors déjà en vous remerciant pour votre attention on vous remercie d'être venu et pour ceux que ça intéresse qui veulent creuser le sujet Big Data déjà je vous invite à aller faire un tour sur Data Business il y a pas mal de ressources et on va organiser on continue à organiser pas mal de meet-up donc soit sous cette forme là soit avec Romain des meet-up où on invite des entreprises qui nous parlent soit de projets qu'ils ont mis en place soit des entreprises des fournisseurs de solutions qui viennent nous expliquer un petit peu quel est leur métier quel type de solution Big Data ils fournissent donc si jamais c'est un domaine qui vous intéresse surtout n'hésitez pas sur le site meet-up vous verrez Paris Data Business Paris Data Students et pour ceux que ça intéresse aussi on a un programme de formation complet Big Data Data Science donc n'hésitez pas à venir nous en parler Denis et moi là à la fin merci merci